ok bonjour tout le monde je suis très content de voir une salle aussi remplie je m'attendais pas qu'un sujet aussi ennuyant vu que c'est un sujet qui m'intéresse intéresserait d'autres gens donc de quoi on va parler aujourd'hui on va parler de l'exécution de code quand je dis code je le c'est très large je vais un peu explorer alors ça c'est la seule slide vraiment purement d'evox ensuite on va à un thème beaucoup plus sobre désolé pour ceux qui ont fait des slides donc l'agenda pour aujourd'hui c'est on va regarder on va démarrer d'en haut donc qui ici écrit du code java maintenant si on fait l'inverse qui n'en écrit pas écrit mais du code dans un autre langage ok qui écrit du code qui ne tourne pas sur la jvm quelqu'un cool donc on va démarrer de java par exemple pas java même le langage on va démarrer au niveau du bail de code on va regarder un peu c'est quoi le bail code l'approche que la jvm apprise pour exécuter du code premièrement interprété ensuite comment ce code est optimisé éventuellement devient du langage machine ensuite on va regarder le j'ai mis ici la machine devant neumann donc on va regarder ce que fait un processeur ou ce que faisait un processeur fut un certain temps et puis on va démonter deux trois mythes autour de comment les processeurs aujourd'hui exécutent du code tout ça va montrer certains problèmes inhérents inhérents à l'approche qu'on a choisi il ya très longtemps et quelles sont les alternatives au niveau du langage donc remontant le stack des alternatives linguistiques qu'on peut utiliser pour essayer d'adresser certains de ces problèmes donc on parlera d'autres langages aucun d'eux ne tourne sur la jvm voilà par un peu de go on parlera de de rust en particulier d'un aspect très particulier de rust donc qui suis-je la plupart du temps je regarde l'ordinateur je fais cette face et j'essaie de comprendre ce qui se passe et cette présentation c'est le résumé de plus de 20 ans de carrière j'ai arrêté de faire du java il ya à peu près deux ans que j'ai fait beaucoup de java à différents niveaux y compris au niveau de la jvm j'ai travaillé pendant sept huit ans dans une société qui s'appelle terracotta quelqu'un la connaître à côté donc où je faisais il ya longtemps beaucoup de manipulations de bike code afin de cluster et des applications qui tournent sur la jvm de façon transparente pour que le ip apparaissent comme un network à l'âge memory et que je puisse accéder à tous mes objets où je veux comme je veux pendant fin j'ai participé à deux trois histoires dans ma vie beaucoup hcash beaucoup quartz du temps j'étais chez terracotta j'ai maintenu la librairie enfin le module hcash pour hibernate et pour hibernate au jm non c'est devenu tout ça le problème d'autres gens je les remercie et enfin voilà j'ai fait beaucoup de logistiques livres depuis six mois maintenant je travaille chez une société qui s'appelle shopify où là je maintiens une virtual machine ruby et son environnement d'exécution de façon à ce que son environnement d'exécution soit sécuritaire ce qui était une expérience très intéressante donc ça c'est le seul slide sponsoré vu que c'est shopify qui me permet d'être ici aujourd'hui devant vous quelqu'un la connaît shopify donc c'est pas spotify c'est pas ça qui connaît spotify je travaille pas pour la bonne boîte j'aurais pas dû avoir ce slide donc shopify c'est une société qui a été créée en 2006 à ottawa qui est née descendre de la tentative des fondateurs de démarrer un business de snowborne en ligne et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont transformé leur business en une plateforme de vente en ligne initialement mais aujourd'hui ça supporte les magasins standards donc votre point of sale pardonner mon français et autres donc voilà c'est une solution complète pour ces histoires là donc quelques chiffres on a des bureaux à ottawa toronto à montréal à waterloo à san francisco et donc c'est là que le pitch arrive tous les gens intelligents nous intéressent donc comme c'est une place remplie de gens intelligents si ce qu'on fait peut vous intéresser et que vous êtes potentiellement prêt à vous relocaliser en amérique du nord vous me reconnaîtrez à ce logo là je serai dans un truc venez me parler ok donc commençons java donc le langage ici m'intéresse pas vraiment même si beaucoup de décisions qui ont été enfin il ya quand même des langages lui-même a influencé quelque part le bacon on va pas se mentir et donc quand je tourne java c'est bête code moment il va être chargé enfin plusieurs choses vont se passer quand on va être chargé on va en parler un peu plus tard d'abord tourner on s'appelle le mode interprété et plus tard peut être compilé vers du code machine pour exécuter de façon la plus natif possible sur le processeur sur lequel on est en train de tourner donc le bail code d'où son nom c'est un code de 1 octet donc ce qui nous donne 256 possibilités de opcode possible encodables sur un byte et voilà le compilateur lui-même fait très peu d'optimisation donc j'ai cessé tirer au quelque chose tout le monde voit c'est quoi donc ce qui va faire des optimisations dans votre code à vrai dire java c'est en fait très peu même si quand je dis très peu il en fait des fois les choses sont un peu surprenantes en commençant ici à regarder un peu de code c'est l'avion qu'il faut que je sors de ce monde pour la danse on va aller voir avec du code avec du code java donc j'ai pris un exemple on peut plus simple ça devrait pas être vraiment une main merced davantage c'est que on peut la tourner donc on peut voir le résultat au cas où 23 plus 19 c'était pas clair pour tout le monde alors que c'est évident c'est 42 comme la réponse à toutes les autres questions en tout cas la question la plus importante si on pouvait se souvenir laquelle c'était donc si je tourne ce code rien de particulier ça me retourne 42 c'est exactement ce à quoi on s'attendrait alors je vais utiliser un petit utilitaire qui s'appelle java paix est ce que quelqu'un connaît java paix ok donc pour ceux qui l'ont déjà utilisé ou qui l'utilisent souvent désolé pour les autres quand même la majorité voilà ce que java paix fait donc en fait java paix c'est quelque chose que je peux tourner en ligne de commande java paix ça prend un class path ça c'est très ennuyant chez elle qui essaie d'être intelligent quoi que en fait c'est pas grave donc ma classe appelée le world je vais tricher un tout petit peu en fait ça va fonctionner donc j'ai un warning que vous pouvez ignorer c'est juste parce que j'ai triché qui me dit que là le fichier de classe définit une classe qui est pas dans le dans le package que je viens de définir si je voulais le faire bien ce que je vais faire toujours compliqué de montrer quelque chose en disant en fait parce que je fais j'ai trois enfants je sais de quoi je parle donc voilà ça c'est exactement la même chose je tournais comme ça ça va être plus clair donc je passe juste le class path qui dit où il doit trouver les classes et puis je lui dis décompile moi la classe et le world donc par défaut ici il va me donner un résultat qui me dit voilà c'est la classe qui a été compilée d'un fichier qui s'appelait le world.java et voilà la signature des méthodes là ce que je vois c'est seulement un signe enfin sûrement public sans doute protecté aussi mais sûrement pas privé par exemple donc default je pense je les vois aussi mais privé je les verrais pas il y a un flag-p j'imagine qui explique tout et qui me permet d'avoir beaucoup plus d'infos sur ce que j'essaie de domper je sais pas pourquoi vous l'utilisez mais par exemple pour être sûr qu'on a les bons fichiers classe sur son classe passe c'est très pratique vu que c'est le peu de java que j'ai fait grâce à spark il ya deux jours donc voilà maintenant ça n'est pas vraiment intéressant donc ce que je fais donc comme vous voyez je suis un étudeur d'une tg où je peux configurer des outils externes qui permettent de tourner j'ai rap et donc la génère c'est comme ça que je vais tourner c'est exactement la même chose ici donc tout ce que je fais c'est pas ce qu'on classe passe elle fera classe que je suis en train d'éditer pour voir ce que je veux voir il ya plusieurs switch qu'on peut passer je vais démarrer par tirer c'est qui veut dire décompile moi ça voilà on a un peu plus d'infos alors on va le premier bloc qu'on voit ici au dessus c'est notre constructeur implicite donc j'avais assez à rajouter pour nous je vais pas l'expliquer pour le moment ce que je voulais montrer c'est surtout ça ici un peu plus très spécifiquement ça ici donc ça c'est le backcode lorsque je vois avant le deux points c'est l'offset en termes de bytecode donc on commence à 0 donc comme c'est un off set en termes d'octets donc on commence à 0 comme j'ai dit un bytecode prend un octet mais le premier bytecode comprend c'est bi push en fait c'est pour byte integer push c'est à dire qu'on va pousser une valeur sur le stack de type integer mais un byte suffit donc on va pas s'ennuyer à voir toute la longueur et le paramètre comprend c 23 qui rentre dans un byte donc l'offcode suivant se trouve à l'offset 2 comme j'ai un peu triché ici en fait l'exemple j'ai un exemple plus tard que je vais essayer de produire mais en fait il s'avère que c'est très compliqué de le faire tourner avec avec java c parce que justement par rapport aux petites optimisations que java c fait donc je fais un iStore je vais parler de ce que sont toutes ces toutes enfin certains de ces upcodes plus tard mais donc c'est ça que la machine virtuelle va exécuter vraiment donc quels sont les les qu'est ce qui peut m'arriver qui fait que je tourne pas on avait dit que j'avais trois heures pour la présentation le countdown me dit quatre minutes 48 secondes et puis commence à clignoter ça fait genre comme si quelque chose allait exploser donc je suis désolé je ne sais pas ce qui se passe mais j'imagine que tout va bien et que tout le monde est en sécurité enfin j'aime à croire ça donc si j'inline ces deux ces deux ces deux variables la réponse est toujours 42 donc ça ça me rassure par exemple si je regarde je vois que le code n'est pas du tout celui que je croyais en l'occurrence maintenant ce que je push c'est 42 directement compilateur à regarder ben 23 plus 19 c'est quelque chose que je suis capable de faire moi même c'est pas utile demander à la machine de le refaire à chaque fois donc je vais le faire directement pour moi donc ça c'est une petite optimisation que fait le bytecode non je vais faire un petit refactoring parce que je sais que c'est souvent pas clair et donc si c'est clair pour tout le monde dans cette salle je suis désolé mais je vais quand même le faire donc je vais refactorer mon 23 dans une constante donc si je retourne mon programme tout va bien si je tourne java si je tourne java p en fait le résultat final n'a pour ainsi dire pas changé si ce n'est que j'ai maintenant mon statique ici donc il est déclaré ce qui devient intéressant en fait c'est si je bouge si je bouge cette constante vers une autre vers une autre classe donc maintenant j'ai constante une classe constante avec int 23 et puis je fais ceci alors qui pense ça sert à rien je vais pas faire le quiz je vais juste le tourner ça va être plus rapide la bonne nouvelle c'est que la réponse est toujours 42 donc ça c'est on va voir que du code très très haut niveau je vous préviens tout de suite donc il y a ça il y a beaucoup de hello world c'est c'est je l'ai gardé à mon niveau je me suis dit si moi je comprends le reste du monde devrait être capable de comprendre voilà sauf donc si je regarde mon code ce que je fais c'est je vais lire une constante je fais plus 19 et je regarde le résultat si maintenant je vais regarder ce qui est compilé c'est toujours 42 tout de suite donc les constantes ne sont pas look p excusez mon français les constantes sont résolues à autant de compilations donc c'est à dire que en fait ma classe constante ici ne sert à plus rien elle ne doit même pas être loadée par 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 la VM c'est les endroits où mes constantes sont consommées c'est remplacé par le compilateur et puis c'est ça il y a une trace dans 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 le class file d'où vient la constante mais elle n'est pas elle n'est pas loadée donc ok je vais peut-être vous dire les choses très très évidentes mais java load pas l'entièreté de votre application au moment où vous la démarrer il va seulement loader les classes au fur et à mesure qu'il en a besoin donc si vous compilez ça c'est une nécessité en java où il faut compiler son code c'est cette longue histoire que je veux essayer de vous expliquer voilà on reviendra à cet exemple parce qu'on va vouloir le pousser encore plus loin et oui c'est possible un peu plus tard donc voilà donc ça c'est le très peu d'optimisation qu'on se retrouve à faire au niveau du compilateur il y en a quelques autres mais rien de vraiment extraordinaire donc c'est pas le compilateur qui vous donne la performance je pense qu'on s'entend tous que c'est le cas il fait pas grand chose ouais comme vous voyez mes notes celui que je voulais montrer aussi c'est la construire je peux vite vous le montrer tout le monde je vais le faire si je fais quelque chose comme ça je vous avais dit que les exemples à devenir vraiment poussé qu'est-ce qui peut bien se passer hello world ça fonctionne aussi donc ça c'est vraiment bon en fait l'exemple je veux c'est pas grave donc c'est un string literal il peut être résolu il n'y a pas besoin de s'ennuyer à faire donc là j'ai le de la constante en fait sur mon stack et c'est tout de suite hello world maintenant si je faisais quelque chose comme ça le programme devient vraiment très compliqué ah oui j'ai déjà fait super devox je tourne mon programme hello devox ça vous fait trois programmes là quand même hello world hello devox c'est 42 là ce qui va se passer ça devient un peu plus intéressant si je regarde en javap en fait la façon dont le string va être concaténé par le processeur donc la VM va elle-même s'occuper de concaténer mais la façon dont le javac va dire à la VM de le faire c'est qu'en fait il va construire un string builder donc on le voit ici new c'est un upcode qui est instancié un nouvel objet surprise ce qu'on lui passe c'est cette classe donc il va démarrer un nouveau string builder il va à l'init de base et puis il va appender hello et il va appender la valeur zéro de notre arrêt de référence j'expliquerai ça va être que le plus en détail après donc voilà notre optimisation que fait la VM pour nous donc ça c'était le début à partir de là maintenant on va descendre tout doucement dans le trou du lapin comme on dit en anglais donc d'Alice qui tombe dans le trou jusqu'ici tout paraissait simple à partir de là c'est là où j'ai commencé à faire les têtes que vous voyez c'est ma vraie photo de bio en plus j'ai commencé à faire ces têtes il y a à peu près j'ai pas 15 ans en regardant comment les codes s'exécutaient rien n'était jamais comme je pensais que c'était donc parlons un peu de la machine virtuelle donc là beaucoup de choses que j'ai écrites sont des traductions le mieux que je pouvais le faire de l'anglais je suis désolé pour mon français donc la machine virtuelle est un processeur c'est le mieux que j'ai trouvé basé sur la pièce c'est à dire qu'il a une pile c'est un stack based machine ce que vous avez vu c'est qu'on poussait des choses sur le stack et puis on appelait des méthodes qui consomment ces arguments et qui laissent sur le stack possiblement la valeur de retour ce stack dans la JVM il a une taille prédéterminée c'est à dire que au moment où le bytecode est compilé il y a une autre option donc tiré verbose qui va exploder beaucoup plus d'informations mais sur le class file en fait quand j'appelle une méthode le bytecode contient la taille maximale que le stack va avoir donc je vais prendre un exemple très simple qui est celui idéalement qu'on aurait voulu illustrer plus tôt donc j'arrive à mon offset 0 premier bytecode c'est pusher une valeur integer sur le stack donc mon stack a 19 au-dessus ensuite je push 23 23 est la nouvelle valeur qui est au-dessus maintenant ce que je vais faire c'est additionner les deux donc comme on a vu un peu plus tôt il y a un upcode numérique qui fait ça qui est iAdd donc j'additionne deux valeurs integer donc c'est les deux qui étaient sur le stack qui sont consommées et puis le résultat reste sur le stack et ensuite je fais iReturns c'est pas ça que je veux faire ok et je peux plus refaire l'animation j'adore ah non si c'est l'animation donc pour moi 42 et puis je fais iReturn donc la valeur va être popée c'est la valeur qui est retournée et qui est passée à la prochaine execution stack frame qui est une autre execution alors ce que je comme je disais c'était donc chaque stack frame là fait 32 bits ce qui veut dire que si je push un long ou un double ça va me prendre deux frames donc dans mon calcul ici c'est donc j'ai mis quatre stack frames dans le cas de int ça n'en utilisera que deux donc ma fonction déclarera que le stack sera de deux mais si j'avais fait le même exercice avec des longs je me serais retrouvé avec stack frame de quatre même si j'aurais que deux éléments sur la pile ce qui est d'ailleurs quand on vous a dit quand j'avais fait attention avec les langues c'est une des raisons ok donc quand je load ma classe la classe va être ce qu'on appelle vérifier donc la JVM voit quand j'ai besoin de ma classe hello world elle va trouver le point class file quelque part donc dans un jar ou autre sur internet peu importe elle va loader la classe elle va valider que c'est correct donc il y a des bytes magiques au début le 0xcafebabe que vous avez peut-être déjà vu donc toute une classe correcte démarre avec ça et puis il y a tout un format auquel elle s'attend à trouver sinon elle load pas la classe elle va aussi vérifier que les stacks est bien spécifié pour chaque méthode à la bonne taille c'est à dire que je peux pas pousser quelque chose alors j'avais dit que j'utiliserais 4 frames mais je veux pousser un cinquième élément au moment où on tourne elle va pas me laisser faire ça parce qu'elle sait combien doit être prêt à louer pour tourner cette méthode et ce sera ça point donc le stack lui ne la taille du stack ne changera pas pendant l'exécution de la méthode même chose pour underflow c'est à dire que je laisse des éléments sur mon stack et que je ne clean pas ce qui doit être linéaire elle va aussi vérifier que tous les upcodes ont le bon nombre de paramètres donc comme je l'expliquais on avait le bi-push qui démarre à zéro mais ce bi-push prend un paramètre elle va vérifier que toutes les upcodes sont invoquées avec le bon nombre de paramètres dans le bascode qu'aucune conversion illicite n'ait lieu et quand je dis illicite c'est par exemple implicite donc une conversion doit être il y a des bytecodes on y arrive dans le prochain slide qui expliquent les différents bytecodes je peux faire une conversion d'un integer vers un long par exemple mais ça doit être fait et alors l'accès à toutes les méthodes même chose soit correcte le verify c'est un moment où on load parce que ce sont des assumptions vraiment importantes après pour la JVM pour tourner pour qu'elle puisse vraiment faire sa job et que tout se passe bien y compris jusqu'au moment où tout va être compilé en code machine donc vous pouvez éteindre j'avais fait cette allusion avec mes enfants donc là faites surtout pas ce que je dis vous pouvez éteindre le verify si vous êtes vraiment certain de ce que vous loadz donc si tout ce que j'ai dit pour le moment vous le saviez Yes Ace News vous avez validé tout le bytecode que votre VM load je pense que ça c'est l'endroit où vous pouvez être à peu près à 50% sûr que vous pouvez éteindre le verify sinon on ne le fait pas mais vous pouvez le faire si du bytecode d'un site arrive surtout s'il est jité vous pouvez à peu près vous dire que c'est ça que la VM c'est fini pas très sécuritaire comme environnement d'exécution donc il y a à peu près 200 et quelque chose bytecode 200 tout petit peu plus j'ai plus de nombre exact en tête donc il y en a pas mal qui sont typés c'est le préfixe comme vous avez vu dans le cas de push quand je push je dis ce que je push sur la stack sur la pile donc il y a bi pour byte integer si pour short integer i pour integer tous n'existent pas fatalement dans toutes les variantes par exemple c'est juste quand vous lisez comme ça ce que vous voyez le premier c'est le préfixe qui définit le type qu'on exécute l float enfin l long f float d double et a pour une référence donc a array par exemple c'est un array de référence misstrain par exemple celui qu'on a vu quand on a regardé le world très compliqué qui prenait un paramètre c'est qu'ils aient l'air de box donc bien évidemment tout ce qui est mat donc on a vu le i add donc il prend deux integers et il retourne un an sub inc inc c'est pour increment multiplier diviser etc rem c'est remainder et neg c'est juste negate négationner fois moins un merci il y a cinq ans j'avais la chance d'avoir julien pont j'assis juste là qui corrigeait toutes mes heures de français j'ai pas réussi à le coller une seule fois sur des thèmes vraiment compliqués il avait la réponse à tout je crois qu'il m'a lâché cette année je le m'en s'enlignerai ça ne sera pas oublié donc les comparaisons ah oui les conversions ça c'est tout ce qui est bit shifting donc shift left shift right il y a une chose pour un sign and or xor les conversions les comparaisons pour voir si cette valeur est égale à 42 c'est la réponse manipuler mes constantes alors manipuler aussi donc la le bytecode peut avoir une table de variable locale dans laquelle il peut stocker des variables c'est ce que vous avez vu dans la toute première démo que j'ai tournée où j'appelle une méthode qui retourne mes int en fait il n'y a pas de high push donc je ne peux pas pusher un int complet directement donc il faut que je le stocke dans ma table de variable locale et puis je la reprend du slot 0 par exemple oui qui ne doit pas être nommé donc du slot 0 je le prends et je le push sur le stack donc c'est mes store et l'autre tout ce qui est manipulation d'array flow control toujours le meilleur c'est le go to le go to n'est pas quelqu'un sait c'est quoi un label en java pas en bytecode prétendant que personne ne sait ce que c'est les gens disent c'est ça le go to en java mais en fait il y a un vrai go to en bytecode qui permet de renvoyer à un certain offset d'exécution plus tard donc pour tout ce qui est les opérations sur les classes j'ai des get static get field invoke virtual etc qui me permettent d'invoquer des méthodes lire des champs etc le new qu'on a vu qui appelle un constructeur puis l'invoque dynamic duquel on a beaucoup entendu parler les method handle pour cela j'ai des bytecode spécifiques aussi un qui est intéressant c'est le monitor enter monitor exit tout le monde voit c'est qui le keyword synchronized dans java donc synchronized il y a des mains qui ne se lèvent pas donc je vais le dire donc synchronized va en fait loquer un mutex donc tous les objets en java dans le l'entête en mémoire devant un objet il y a plusieurs informations y compris quelque chose qui va être utilisé par la JVM pour faire un lock c'est ce qu'on appelle le lock intrinsèque intrinsic lock intrinsèque merci de chaque objet donc je peux synchroniser j'utilise ça pour synchroniser donc en java quand j'écris synchronized puis je passe l'objet ou je le mets devant un method call enfin non pas du tout un method call la déclaration d'une méthode ça va alloquer c'est l'équivalent d'écrire synchronize this ce que je viens de dire n'est pas vrai en bytecode je pourrais vous montrer après pourquoi mais au final ça revient à la même chose ça va émettre un monitor enter et un monitor exit c'est pas un bloc il n'y a pas de bloc en bytecode donc on doit émettre genre je lock je prends ce mutex puis je le relâche après c'est un exemple vraiment intéressant on peut peut-être on va le faire parce que c'est là où normalement on devrait voir un goto d'ailleurs où on va voir le plus ce qui se passe c'est pas ce que je voulais faire on va faire quelque chose vraiment magnifique ok ok Si j'exécute ça, c'est toujours HelloDevox. Jusque là, tout se passe bien. Si on regarde le bytecode, je vous avais dit qu'on verrait MonitorEnter, MonitorExit, puis je vous ai dit que c'était pas vrai si on mettait sur la méthode, donc en effet, c'est bien pas le cas parce que la méthode elle-même est déclarée synchronized. Si je demande d'avoir plus d'infos, donc je passe verbose comme flag. Je regarde, donc il y a un flag sur la méthode qui est indiquée et synchronisée. Mais en fait, ce que je peux faire, c'est ça. Ah oui, non, il faut recompiler sinon… Donc j'ai mon MonitorEnter juste ici et mon MonitorExit ici et là. Est-ce que quelqu'un voit pourquoi on l'a deux fois ? Exactement, oui. C'est-à-dire que si ça lance une exception, en fait, ce serait l'équivalent d'un try finally, mais de nouveau, le compilateur le fait pour nous parce qu'il n'y a pas cette notion de bloc, etc. Donc, si jamais il y a une exception, on gère l'exception, mais on release le lock, bien évidemment. Personne ne prendra un lock sans jamais mettre un unlock dans un finally, n'est-ce pas ? Ça n'arriverait jamais, sauf à moi. Et donc, notre fameux goto… tout va très bien. Ah oui. Il faudrait que je bouge. Je vais me battre avec le display en permanence. Où suis-je ? Là ? Non, par ici. Donc voilà. Alors, si vous voulez écrire du bytecode vous-même, ce qui arrive sans doute déjà actuellement, peut-être sans que vous le sachiez, parce que… Est-ce que quelqu'un sait s'il a ASM ou Java 6 sur son class, pas sur son application actuellement ? Ok. Donc, il y a peut-être de la réécriture de bytecode qui se fait déjà dans votre cas. Sinon, il y a Jitescript et il y a son origine qui s'appelle Bytescript, si ma mémoire est bonne. C'est Charles Nutter qui a écrit célébré. Donc, la Bytescript, en fait, c'est du code Ruby. C'est un DSL Ruby qui vous permet d'écrire du bytecode, comme vous le voyez dans l'output de JavaPay. Ce qui est beaucoup mieux que d'écrire du X à la main. Jitescript, c'est la version Java, donc c'est un DSL fluide qui vous permet d'écrire du bytecode et donc d'expérimenter. Il y a moyen d'écrire du bytecode que Java 7 ne produirait jamais. C'était dans le temps… Chez Terracotta, ça a été une source de problèmes fréquentes où on manipulait le bytecode, y compris des types du JDK, pour pouvoir les clusterer. Donc, si vous prenez, je ne sais pas moi, un re-entrant lock, par exemple, un re-entrant v-ride lock, pour clusterer sa sémantique, pour que sa sémantique est valable à travers plusieurs machines, ce qu'on faisait, c'est qu'on manipulait le bytecode. On peut écrire du bytecode qui est correct, qui est censé être correct, mais qui n'a jamais existé dans cette forme, dans la nature pour vrai. Et ça a fait, comment est-ce qu'on dit, apparaître des bugs dans la JVM, bien plus d'une fois, malheureusement. Donc, on était responsable. Le verifier, tout est correct. Ce n'est pas ce que je disais qu'il ne fallait pas faire. Mais voilà. Mais c'est intéressant. Si un soir vous ennuyez d'enloader Jitescript, essayez de créer un peu de bytecode. Pourquoi pas ? On peut. Et puis, avec Maven, d'enloader l'Internet, c'est tellement rapide. OK. Donc ça, c'était pour l'aspect quand la JVM tourne en mode interprété. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand le JIT démarre sa job. Donc, le hotspot... Qui n'utilise pas hotspot ici ? OK, quelques mains. Mais tout le monde sait, c'est hotspot. Donc, hotspot mesure les hotspots. Quelqu'un a beaucoup réfléchi sur le nom. À mon avis, le marketing était impliqué, etc. Mais ça ne devait pas être un ingénieur. Parce que nommer quelque chose selon vraiment ce qu'il fait, ce n'est pas quelque chose qui est dans nos cordes, habituellement. Mais là, ça a juste fonctionné. Donc, hotspot mesure, regarde votre code quand il est interprété. Puis, sur base de ses caractéristiques, au moment où il tourne, va en inférer des conclusions. Et puis, va les appliquer pour essayer d'optimiser votre code le mieux possible. Donc, des exemples, c'est genre... Je passe une collection, mais ce qui est à l'intérieur de la collection, c'est toujours des strings. Donc, il s'avère que runtime, c'est toujours la même chose que je vois. Il y a peut-être des choses que je peux faire plus intelligemment, parce que ça ne change jamais. Donc, ça, c'est un exemple d'invariance. Ce n'est pas spécifié dans le code pour autant, dans le bytecode, mais c'est ce que je vois qui se passe en pratique. Donc, je vais le faire où, par exemple, cette affaire n'est jamais nulle. À partir de là, elle va compiler le bytecode. Donc, depuis JDK 8, je ne pense pas que c'est spécialisé à un build. On a ce qu'on appelle un tiered compilator. Donc, on a le C1, qui est celui qui était dans le temps le client. Et puis, on a le C2, qui est le server-server, qui est le plus utilisé. Chacun a des limites différentes. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont regarder comment le code se comporte, le nombre d'invocations, etc. Donc, pour le server-flag, tant qu'une méthode n'a pas été invoquée dix mille fois, il ne va même pas essayer de, par défaut, il ne va pas essayer d'y faire quoi que ce soit. Donc, le but ici, c'est de faire le moins de travail possible. Le moins on fait, le plus on peut faire ce qu'on a à faire vite. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Malheureusement, le JIT peut se tromper. Je vais prendre un exemple simple, j'espère. Ce n'est pas fatalement qu'il peut se tromper, c'est qu'il a une vue partielle du monde à un moment T. Comme j'ai expliqué, les classes sont loadées de façon lazy. Donc, la JVM peut voir votre code tourner et on appelle une méthode virtuelle. Mais, autant que, vu le monde actuel, c'est ce qu'on appelle un code monomorphique. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'appelle cette méthode, c'est toujours le même bout de code que je vais exécuter. Il n'y a pas d'autre implémentation de cette méthode. Cette méthode n'est pas overrided. Cette méthode, ça peut être une interface, mais avec une seule implémentation. Donc, c'est toujours le même bout de code qu'on doit exécuter. Mais il se peut très bien que plus tard, on reload une autre classe qui overrête cette méthode. Et j'ai maintenant deux définitions. L'invariance, je ne peux plus la garantir. Quand ce genre de choses se passent, une invariance que la JVM pensait être immuablement vraie, elle implémente des traps dans le code qu'elle compile pour pouvoir valider le code et, à ce moment-là, prendre des décisions. Sans doute, le plus évident, c'est qu'elle va revenir au code interprété et puis, sur base de ça, essayer de reprendre les décisions prenables, vu la nouvelle réalité. Donc, quel genre d'optimisation a-t-on ? Ce n'est pas moi qui l'ai nommé tel, mais le « mother of all optimization », donc la mère de toutes les optimisations, c'est le « inlining ». Ce qui permet, au lieu de, à chaque fois, faire l'appel à la méthode, c'est de ramener le corps de la méthode à l'intérieur de son call site, donc de l'endroit où elle est appelée, et juste le code est dedans. Au pire, je le duplique, ce qui peut paraître une mauvaise idée, mais comme on verra plus tard, en fait, on est mieux d'avoir le code qui s'exécute ensemble, ensemble. Elle peut éliminer le code qui ne sert à rien, comme un de mes collègues m'a fait remarquer. Je ne l'ai pas mis là. La JVM peut faire quelque chose qu'on appelle « on-stack replacement », c'est-à-dire le code est en train de s'exécuter de façon interprétée, elle peut décider de l'enlever et le remplacer par le code compilé. D'accord ? Donc le JIT va compiler de toute façon sur une autre thread, c'est comme le GC, il tourne ailleurs, et il peut faire un « on-stack replacement », un OSR. Si vous prenez du code qui s'exécute, qui met vraiment beaucoup de temps à s'exécuter, et qui va s'exécuter à l'intérieur du call stack, et qu'en fait, ce code tourne, 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 l'exemple que le collègue m'a donné ce matin, c'était calculer le factoriel, et si vous demandez de calculer quelque chose d'immense, mais qu'en fait, vous demandez à la JVM de faire ce calcul, mais vous ne faites rien avec le résultat, donc votre méthode retourne « void », si vous écrivez ce genre de code en C, ou en C++, et que vous n'optimisez pas, parce que les optimisateurs des compilateurs sont devenus vraiment intelligents, ça va mettre vraiment longtemps à calculer le résultat pour des gros nombres. La JVM, en fait, ce qu'elle va voir, c'est qu'elle exécute, on va passer le seuil, elle se dit « ça a l'air d'être vraiment exécuté beaucoup, c'est chaud, on va voir ce qu'on peut y faire, elle va regarder ce qu'il y a moins d'y faire, elle va dire « oui, c'est vrai que ça a l'air compte ». On calcule beaucoup de choses, mais surtout on ne fait rien avec le résultat, donc je n'ai pas besoin de calculer ce truc, je peux le laisser tomber complètement. Donc même si je lis le code et ça me dit « on va calculer le factoriel d'un milliard », mais en fait non, parce qu'on ne fait rien avec le résultat. Loop and rolling, c'est quand j'exécute une boucle, je vais prendre l'exemple que j'ai essayé très vite dans l'avion de tester, et malheureusement je n'y suis pas arrivé, mais on va dire que c'est moi. Donc au pire l'exemple n'est pas le meilleur, mais c'est pour illustrer. Imaginez vous louper sur une énume à trois instances. L'énume « truth », qui bien évidemment on dit « truth », « non-truth » et « alternate fact ». Excusez-moi, le nom d'Amérique du Nord c'est un peu notre quotidien tous les jours. Donc vous avez ces trois valeurs, et vous itérez sur les values. En fait la GVN peut voir que vous itérez toujours sur les mêmes valeurs, et plutôt que d'itérer et commencer à sauter dans tous les sens, elle peut se dire « ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le bloc trois fois, l'exécuter trois fois, parce que je sais que l'invariance ne va jamais changer ». C'est pour ça que l'énume était venu en tête, parce que c'est vraiment l'exemple, j'ai l'impression, canonique pour dire que toutes les values d'une énume, tant qu'on relote pas l'énume, ça sera ces trois valeurs-là. « Lock Corsening ». Alors là, ça paraît bizarre, vous verrez que ces slides sont absolument en français, j'essaierai même pas de traduire « Lock Corsening », je vais plutôt essayer de l'expliquer. « Lock Corsening », c'est, vous imaginez que vous avez une boucle, et à l'intérieur de la boucle, vous prenez un « Synchronized Block » sur un « Lock », toujours le même. En fait, ce qui se passe, c'est mon énume « Truth », trois valeurs. Ce qui va arriver, c'est que je vais faire « Monitor Enter », « Monitor Exit », « Monitor Enter », « Monitor Exit », « Monitor Enter », « Monitor Exit ». Le problème, c'est que ce n'est pas intelligent, parce que je release le « Lock » juste pour le reprendre après. En fait, la VM peut décider d'inverser le scope du « Lock » et décider de pousser l'itération à l'intérieur du « Lock ». Donc, ce qu'elle va changer, c'est, si vous voulez, avec « Inlining » et possiblement une méthode synchronisée. Parce qu'évidemment, à l'exemple, je dis, « Oui, mais pourquoi le développeur l'a fait comme ça ? » Si on l'appelle une méthode synchronisée, c'est « Lock Corsening », et on va dire qu'il y a moins de le faire. Mais on ne veut pas que le développeur fasse ça. « Lock Leading », c'est l'inverse. C'est, imaginons, je « Lock » sur… Je fais « Object » « O equals New Object » « Synchronize on O » et puis je fais quelque chose qui n'implique pas O. Et je retourne de ma méthode. O, en fait, n'échappe jamais. O n'est jamais vu par personne d'autre. Donc, je prends un « Lock » que, par définition, je suis le seul à pouvoir « Locker ». Donc, je n'ai pas besoin de prendre ce « Lock ». Ça ne sert à rien. Je ne prends pas le « Lock ». Ça, c'est « Leading a Lock ». « Escape analysis », j'ai aimé juste ça. Donc, exactement nouveau. La même chose. C'est-à-dire, elle voit que ce « Lock » n'est jamais échappé. Donc, je peux faire quelque chose. Il y a d'autres optimisations qui sont visables si je vois que quelque chose n'échappe jamais. Oui ? Oui, Manuel, salut. Donc, la question, c'est si la boucle est trop longue, est-ce qu'il va décider de... Oui, le monsieur en rouge qui t'a tendu le mic m'a dit genre que je devais répéter les questions après, donc j'essaie d'être un bon élève. Parce que je n'ai pas été quand j'étais jeune. Donc, si le code à l'intérieur du « Lock » est trop long, est-ce qu'il va décider de ne pas elider Lock ? Parce que ça ne voudrait pas simplement dire qu'on... Parce que j'imagine, là où tu veux en venir, c'est qu'on va locker pendant trop longtemps ce qui pourrait nous amener à des « starvation problems » et d'autres choses comme ça qui pourraient casser nos SLA. C'est une très bonne question et ma réponse va être très claire, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée, j'essaie même de réfléchir qu'est-ce que ça veut dire trop long. Donc, par exemple, inlining, il y a des limites. Si c'est trop de bytecode, la JVM inlinera pas la méthode. Donc, si la méthode fait... C'est quelqu'un qui connaît la limite par cœur ? Je pense que c'est 136, mais j'ai peut-être tort. Donc, si il y a plus de bytecode à exécuter, l'inlinera pas. Heureusement que ce n'est pas enregistré. Du coup, si j'ai une bêtise, la postérité ne t'en souviendra pas. Mais est-ce que ça, c'est une réponse à trop long, par exemple ? Parce que là, quand tu dis trop long, tu veux vraiment parler, j'imagine, en termes de temps, parce que ta SLA est sans doute... Corrigez-moi si je me trompe. J'essaie de lire les catégories, mais qu'est-ce que ça veut dire trop long à ce moment-là ? Si à l'intérieur de mon truc, je fais trois lectures sur le disque. Est-ce que je suis mieux de lock-coresner ou pas ? Donc, ce que dit Manuel, c'est que tu l'as peut-être mis à l'intérieur exprès, et tu sais que tu ne veux pas qu'il fasse cette optimisation. Je vais revenir sur ce point beaucoup plus tard. Donc, je n'ai pas la réponse. Ma réponse ne change pas. Je n'ai pas la réponse pour la JVM. Je vais faire une petite anecdote. Donc, je fais beaucoup de dégressions. Je suis désolé. Mais celle-là, je vous jure, elle est utile. Et c'est vraiment en réponse à la question qui a été posée. Donc, quelqu'un connaît Heinz Kabutz ? Celui qui écrit la Jara Spacious Newsletter ? C'est un gars, il adore la concurrence. Puis, il s'avère que c'est quelque chose que j'aime vraiment bien aussi. Et il avait lancé une sorte de puzzle à essayer de résoudre qui impliquait une erreur de concurrence. Et pendant l'exercice, une fois qu'on avait trouvé le bug, c'était d'essayer de l'implémenter avec le Stamped Lock. Ça existe. Tout ce que je dis a été publié dans sa newsletter. Je crois qu'il a même fait un screencast. Donc, vous pouvez aller voir ce qu'il dit. Et en fait, il y a une chose qui... Croyez-moi juste sur parole. On peut en discuter après dans le couloir. Mais si je dois commencer à expliquer le Stamped Lock, ma dégression, c'est la présentation et on ne fera pas les slides. Là où je veux en venir, c'est que j'ai fait une optimisation dans la solution qui est bien évidemment intelligente, vu que c'est un développeur qui l'a fait et qui savait ce qu'il faisait. Et puis, quelqu'un d'Oracle est revenu en disant... Maintenant, j'irai date d'ailleurs. Il est revenu en disant... Oui, c'est intelligent. Mais c'est intelligent seulement parce que tu as regardé comment Stamped Lock fonctionne à l'intérieur. Or, Stamped Lock, par définition, comme tout ce qu'on fait, est une interface. Donc, si je regarde la JVEN de la même façon. En fait, peu importe quelle est la réponse à ta question. Il y en a sûrement une aujourd'hui. Il y en a peut-être même plusieurs. Selon qu'on parle de quelle JDK, quelle version. Mais surtout, le plus important, c'est qu'on ne sait pas ce qui sera dans la prochaine. Et donc, voilà. Donc, je ne parierai jamais une boucle que... Ah non, je sais qu'aujourd'hui, ça ne l'occurs pas. Et du coup, je suis correct de l'écrire comme ça. Je sais ce que je fais, je suis plus intelligent. Donc, c'était ça surtout le point que je voulais dire. Ces choses ne sont pas spécifiées. Ils essaient de faire au mieux possible pour que le code s'exécute le mieux possible pour tout le monde. Et voilà. Et puis, je reviendrai sur le point plus tard dans les slides. Parce que je pense que c'est une question vraiment fondamentale, en fait, à tout ce qu'on essaie de faire. RAN Check Illusion, même chose. Les Null Check Illusion. Donc, tout ce qu'il peut faire pour essayer, comme utilisation, de faire toujours le moins possible, en fait. Et toutes ces optimisations, donc, évidemment, faire le moins possible. Autre chose qu'on essaie de résoudre, c'est l'accès à la mémoire principale. On essaie de ne pas naviguer quand ce n'est pas nécessaire. Exécuter du code, donc appeler une méthode. C'est possiblement aller chercher de la mémoire à quelque part. On ne sait pas exactement où est ce code. Mais il va falloir le ramener près du processeur. Donc, c'est ça que j'appelle l'évite de suivre une branche quelque part. J'expliquerai plus en détail après pourquoi c'est important. Et minimiser l'usage des locks. Donc, les locks sous Linux... Quelqu'un ? C'est quoi un Futex ? Ok. Donc, les locks sous Linux sont implémentés via un Futex qui est un FastUserSpace lock. L'idée, c'est qu'il y a un syscall qui se passe, mais le syscall ne va pas forcément devoir aller en KernelSpace pour prendre le lock si le lock n'est pas contendé. C'est la façon la plus claire que j'arrive à expliquer ça en une phrase. C'était sans doute très confondant. L'important à retenir, c'est syscall, pas bien, aller en KernelSpace, pas bien. En termes de performance, c'est bien pour des tas d'autres choses. Et donc, sous Linux, ils essaient de l'implémenter vite, mais même en allant vite, ça reste quand même toujours qu'aussi vite. et le but, c'est d'aller le plus vite possible. Maintenant, il y a des choses mal qui peuvent se passer autour du JIT. Donc, ce que j'appelle un common trap, c'est si une invariance est violée, il va falloir désoptimiser le code. Ce code va être ensuite marqué de plusieurs façons. Il peut être marqué comme non-entrance, c'est-à-dire, tiens, là, il y a une optimisation, mais il ne faut pas la prendre. Zombie, c'est une optimisation que l'on sait qu'on ne veut plus jamais prendre et qu'on va acheter à la poubelle. C'est du dead code, c'est le code qu'on va pouvoir libérer et récupérer la mémoire. Tout ce qui est exception handling, si vous essayez de décrire du code rapide, vous voulez éviter qu'il y ait du exception handling. Parce qu'il faut gérer l'exception dans le cas où... Ce que dit la méthode. Native method, là, ce n'est pas vraiment que c'est mauvais, mais quand vous voyez du code qui appelle le native method, ça va être délégué à l'AVN directement, de voir comment elle s'occupe d'exécuter ce code. Et une spécialisation... Ce n'est pas native dans le cas native, le keyword en Java, mais l'intrinsic. C'est du code qui va être automatiquement mappé à du code natif en dessous, peut-être selon votre architecture ou votre OS, etc. Donc, des exemples d'intrinsics, c'est ArrayCopy. Ça va savoir comment l'implémenter en dessous pour le faire rapide. Beaucoup de méthodes sur objets vont finir par être d'intrinsics. Dans Unsafe, qui voit c'est quoi, Sun is Consafe ? Donc, c'est des méthodes qui vont aller appeler du code natif. Si je prends un exemple, c'est get an increment sur un atomic integer. Est-ce que je peux ? Le but, c'est d'incrémenter une valeur. La façon dont ça va être implémenté va complètement dépendre de l'architecture du processeur en dessous. Donc, un PowerPC va faire complètement autre chose que ce que fait une machine telle. Donc, ça, ça vient du hotspot. C'est le code... C'est l'ennume qui donne toutes les raisons pour lesquelles on désoptimise quelque chose. C'est minuscule, en fait, non ? On va dedans, il y a... On pensait que quelque chose ne serait jamais nul, mais en fait était nul. Le type de l'array n'est pas celui auquel on s'attendait. Je ne crois pas que je peux sélectionner d'ici. Hum... 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 Reason bimorphic, on s'attendait qu'une méthode est bimorphique. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux bouts de cotes possibles à exécuter, mais en fait, pas de chance, maintenant il y en a un troisième qui est apparu. Hum... Hotspot traite le monomorphisme, bien évidemment. C'est évident, mais le bimorphisme, c'est encore des... Je ne sais pas si bimorphisme c'est un terme, mais... En tout cas, ça, encore de façon intelligente, mais après ça, c'est un peu mégamorphique pour elle. Donc voilà, il y a plusieurs raisons. Et puis, j'ai la même chose ici, ça, c'est les actions à prendre. Donc là, on retrouve le... Make Not Entrant. Donc j'ai une optimisation, mais je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Possiblement, on va l'acheter. Sans doute, on va recompiler, mais ce n'est pas dit. Peut-être c'est marqué pour être compilé. Peut-être on retourne en réinterprété. Ou genre, il y a Make Not Compilable. Il faut marquer que ça, en fait, n'est plus compilable maintenant, parce qu'on a sauté des trucs. J'avais un petit quiz complètement... C'est une définition des numes. Si vous regardez, et si vous êtes à l'arrière, et que vous avez de très bons yeux, vous allez voir qu'en dessous, il y a quelque chose qui s'appelle Reason underscore Limit, tout en majuscule. Et puis, si je prends l'autre nume, il y a la dernière valeur qui s'appelle Action underscore Limit. Est-ce que c'est évident pour tout le monde pourquoi ce code est là? En fait, c'est un guard qu'on utilise en C++ pour savoir si on est trop loin dans les numes, parce qu'à l'intérieur, les numes, ça va être genre un int. Ce n'est pas comme en Java du tout. Oui, je sais, ça fait rire, les langages du passé. Et je trouve, en tout cas, pour moi, cet exemple est très dans l'esprit de ce que j'essaie de présenter ici comme point. Donc voilà, grâce à la JVM, on a le GC. C'est quelque chose qu'on oublie même que ça existe, sauf quand il dure trop longtemps, qui trace la durabilité de vie pour les objets pour nous. C'est magnifique. On crée, on crée, on crée. Il y a de la heap infinie et on new et on new et tout ira bien. Par contre, le GC, je ne sais pas si ça a été... Le terme veut que, soi-disant, c'est impossible d'écrire certains algorithmes concurrents sans avoir un GC d'une sorte ou de l'autre, qui fait partie de la solution. Ce qui est certain, c'est qu'en Java, on arrive, on a des concurrent hash maps. Là, celle qui est dans le JDK 8 est quand même magnifique, si vous me demandez mon avis. Est-ce qu'on pourrait réimplémenter la même chose dans un environnement non-managé ? Ce serait de l'ordre de s'arracher les cheveux de la tête. Est-ce que ça rend ces algos impossibles ailleurs ? Je n'en sais rien. Mais beaucoup plus dur, c'est certain. Et possiblement, il y aura toujours un GC qui sera là. Par exemple, dans le cas du concurrent hash, je mettrais des entrées que je décore dans un système qui s'occupe de faire du Automatic Reference Counting pour moi. On parlera un peu plus tard de ce que c'est. Et puis, si jamais quelque chose est à zéro, qu'une autre trade à quelque part à un moment s'occupe de jeter tous ces trucs à la poubelle pour nous. Il y a des algos là-dessus qui ont pris cette approche. Le bytecode et le JIT, les deux, nous isolent complètement les détails du processeur qui est en dessous de nous. Je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi le memory model de mon ARM ou de mon X86. Je dois juste connaître le Java memory model, par exemple. Ce n'est pas important de savoir. Comment je fais un CAS ? Ce que je vais dire ne va pas faire de sens, mais c'est le but. Donc, surtout ne me cohotez pas, mais je ne donnerai pas l'explication. Comment je fais un CAS sur un PowerPC ? Je n'en fais pas. Mais par contre, je peux avoir la même sémantique. Ça nous donne le profilage à l'exécution. Donc, c'est ce qu'on a vu. Je profile tout le code. Je le compile. Et pour citer ClifClick, il dit Java, en fait, ça nous donne GCC-O2 pour tout le monde. Sans que personne... Enfin, on écrit notre code, ça tourne et on a les mêmes caractéristiques. Sauf que j'ai écrit du Java dans un environnement qui est memory safe. Et puis, il gère les fils d'exécution pour nous. Donc, notre VM tourne sur le système d'exploitation qui, lui, nous donne les threads, les fils d'exécution, tout dans un seul et même process. Tout ce qui gère l'IO. Oui. Je mentionne ça. Le GCLG tomberait une priorité plus élevée. C'est-à-dire que, par défaut, donc toutes les... Enfin, pour le process, pour changer la priorité de mes threads, il faudrait que je soit root. Bien évidemment, personne ne veut tourner ses applications sur root. Donc, notre application démarre avec le maximum de priorité qu'elle peut avoir. Ce qui veut dire que toutes les threads à l'intérieur de ce système tournent avec le plus haut niveau de priorité. Toutes les threads allouent. Et puis, j'ai mon GCLG qui essaie de ramasser. Donc, si, par définition, je crée plus de garbage que ce que je peux en ramasser, c'est ce qui mène à mon temps de LongGC, parce que j'arrive à un Stop the World, je dois tout ramasser pour tout le monde. Juste, je crée plus de garbage plus vite que ce qui peut être ramassé. Si on pouvait donner plus de priorité au GCL, même chose pour le JIT, on pourrait avoir plus de performance, en fait, au final. Donc, nous donne l'IO, les systèmes de fichiers, la Virtual Memory Protection. Je suis sûr qu'il y a une traduction française intéressante. Puis, on m'a demandé de rajouter le temps. Et le temps, ce qui est bien en français, c'est que ça prend un S. Parce qu'il faut savoir que sur un ordinateur, il y a plusieurs temps. Donc, tout ça, on le récupère par l'OS. Donc ça, c'est les abstractions que nous donne notre stack quand j'exécute du code Java. Je réalise que ça fait quand même une heure que je parle. Je vais terminer un tout petit peu cette première partie sur les trois. Et puis, je propose qu'on prend un break de 15 minutes. Ça vous va ? Cool. Parce que moi, de m'entendre parler, je suis fatigué. Donc, je n'ose même pas imaginer ce que vous avancez. OK. Donc, on va descendre encore plus bas. Maintenant, on est rendu à ce qu'exécute notre processeur. Ça sert d'intro. Oui. 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 Alors, là, j'avoue que je suis vraiment confondu parce que je n'ai jamais entendu ce que tu viens de dire. Donc, attends, je vais répéter. Peut-être que j'ai mal compris, en fait. Donc, tu dis que StringBuilder n'est pas bien. Ah, tu veux dire que des gens qui transformaient leurs codes ? Aujourd'hui, si tu fais ça, comme tu vois, le code va le faire pour toi. À plusieurs niveaux. Si tu concatènes des StringLiterals, ça va résulter en un seul literal de toute façon. Littéral. 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 En une seule chaîne. Il ne va pas construire deux chaînes et au runtime, te les concaténer à chaque fois. Si tu le fais avec, comme je prenais le premier argument que tu avais passé, oui, JavaC va le transformer en StringBuilder pour toi. Donc, oui, tu peux le faire aussi, si tu veux. Depuis 1-3, tu penses ? 1-4. 1-4. 1-4. Pardon ? Non. 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 Oui, je sais. Oui. Donc, ce qu'il te dit, c'est que c'est cette date d'un temps que les moins de 20 ans. Je suis passé la quarantaine. Ne vous inquiétez pas. Ah oui. Ah oui, oui. Donc, la mention qu'il avait faite, le plus égal, ça je sais pas. Oui, à cause de la boucle. Oui, c'est à cause de la boucle qu'il ne peut pas le savoir. Ah oui, ça c'est possible, oui. Mais, nouveau, je vais redonner la réponse que j'ai donnée juste plus tôt. C'est-à-dire que c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Moi, mon conseil serait par rapport à vos culottes là-dessus. Ça tourne aujourd'hui comme ça dans le JDK. Là, c'est le compilateur. Ce que le compilateur de Java 1.9 décide de faire. La bonne nouvelle, c'est que vous avez vu Dompey du bytecode. C'est pas compliqué. Donc, dans n'importe quelle IDE qui supporte les tools externes, vous rajoutez ce que j'ai fait. Vous pouvez le faire quand vous voulez, comme vous voulez. Comme vous avez déjà passé du temps à écrire du bytecode en Ruby, parce que quand tout le monde a ri, je pensais que c'était un oui. Là, tous les bons auteurs ont commencé par beaucoup lire. Ok, donc les processeurs. Alors, les processeurs, eux, par contre, il y a un stack, mais c'est le stack d'exécution. Donc, on ne pouge pas des valeurs. Ce qu'on a, c'est qu'on a des registres. Et des flags. Tous n'ont pas fatalement des flags, mais des processeurs ont des flags. Chacun de ces registres auront soit des tailles et ou. Enfin, des tailles, ils auront toujours, mais ils auront des tailles variables. Et les registres, certains registres auront une spécialisation. Ils auront des choses bien précises. Ce qu'il nous reste aussi maintenant sur notre processeur, c'est des adresses en mémoire. Pas ce que j'appelle des pointeurs sains. Donc, en Java, on dit qu'il n'y a pas de pointeurs, mais il y a no pointer exception. Mais j'ai des pointeurs avec lesquels je ne peux rien faire. Donc, je fais list A égale new ArrayList. A est un pointeur avec quelque chose. Mais par contre, je ne peux pas faire pointeur plus 1. Ce qui est très rassurant. Ou pas d'ailleurs. Certains développeurs C++ diront que c'est très triste. On bouge des endroits à mémoire. Je prends la mémoire. Je vais la mettre. Je n'ai plus ma table. Super pratique. Et alors, j'ai toujours des push et des pop. Mais ça, c'est pour mes frames d'exécution. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du travail. Il faut préparer le stack. Il faut mettre les choses en ordre, etc. Tout ça, évidemment, se fait à la mano. Parce que ce n'est pas magique. Il y a aussi ce qui peut être bizarre quand on lit l'assembleur la première fois. Il y a un truc qui s'appelle NOP. Qui est un NOP. Qui ne fait exactement rien. Si ce n'est consommer de la mémoire. Et la raison par laquelle il consomme la mémoire, c'est pour pouvoir aligner des blocs de mémoire intelligemment. Selon les demandes, soit du processeur et ou de rapidité qu'on peut obtenir en mettant la mémoire intelligemment. Donc la question qui reste posée, c'est si mon JIT rend mon code si parfait et rapide, et c'est GCC-O2 pour tout le monde et tout va bien. Qu'est-ce qu'il me reste ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus à faire ? Je veux dire, c'est un monde parfait, tout va bien, la vie est belle. Il reste le GC. Donc le GC et ses poses potentiels, qui peuvent être corrects ou pas. C'est très dur, il y a peut-être moyen de les enlever en tunant, mais est-ce que ça vaut la peine ? Donc j'ai travaillé chez une société qui s'appelle MOG. MOG font des synthétiseurs. Mais c'est valable pour à peu près n'importe quoi. Dans l'audio, la musique, etc. Le real-time, ça a une vraie définition. C'est-à-dire que ça reste du soft real-time, je comprends bien, mais ça a une définition très claire. Et une pause de 17 millisecondes est absolument inacceptable. Les études veulent que 16 millisecondes, c'est le temps de réponse cognitif, c'est-à-dire le moment entre je fais quelque chose et je perçois sa réponse, doit être en bas de 16 millisecondes pour un instrument de musique pour pouvoir rendre un humain capable de devenir un virtuose sur cet instrument. Quoi que ce soit au-dessus est plus acceptable. Donc c'est une mesure. D'où les fameux 60 Hertz sur les iPads. Tout le monde disait, mais c'est la folie, Steve Jobs est fou. Je n'élimine pas la dernière partie, je ne sais pas, mais disons que cet argument-là n'est pas bon. Et ensuite, il y a cette très haute dépendance au lock, comme j'expliquais, les FTEX, etc., qui reste valable et qui reste un problème. Voilà. Ensuite, on va continuer à regarder c'est quoi un processeur d'un peu plus près, ou en tout cas l'image la plus simple, celle que moi j'ai eue, mais c'était il y a longtemps, de ce que c'est un processeur, et puis on va détruire tout ça comme quoi je ne sais absolument pas vrai. Mais je propose de faire ça après que tout le monde ait pu prendre une petite pause. il y ait un café si nécessaire. Merci. Il y a une question qui m'est venue pendant le break. Donc la newsletter de laquelle je parlais, c'est celle-là. Si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de le faire. J'ai l'impression que je crie... OK, tout va bien. Donc, c'est un newsletter, c'est en anglais par exemple. Mais ça a été... Pour être très clair, je pense... Pas que je suis rendu à quelque part dans ma carrière, ça c'est pas certain. Mais là où je suis, je pleure pas, et je pense que cette newsletter y est pour beaucoup. Je ne sais pas quand il a commencé... Il y a 16 ans, il a commencé à publier la newsletter. C'est vraiment intéressant. OK. Donc, comme le dit le slide, ceci est John Van Nomen et sa machine. Qu'est-ce que c'est la machine Van Nomen ? En fait, c'est un modèle pour construire des processing units. Je veux dire, qui datent d'un papier de 1945. Donc de hier, quoi. Alors, l'idée, c'est d'avoir un Processing Unit, qui a notre ALU, donc notre Arithmetic Logic Unit, et les registreurs du processeur. Ensuite, on a une Control Unit, qui a un registre pour l'instruction en exécution, et un Program Counter. Donc, c'est le compteur du programme qui dit où on en est dans l'exécution du programme. On a de la mémoire, qui sert autant pour les données que pour les instructions. Ça, c'est une partie vraiment importante. Ensuite, external mass storage, donc notre disque dur externe, etc. Et puis, des mécanismes pour l'entrée et la sortie, qui généralement vont refaire, réutiliser la mémoire qu'on utilise. Donc, un processeur très simple, quoi. On m'a fait dire que j'ai fait une erreur, que le tube qui est là-dessus n'est pas une architecture de Van Neumann. Donc, voilà. Comme ça, vous le savez. C'était l'image la plus truée. Et puis, quand j'ai fait Gas the Number, il y avait 13. Déjà, j'étais très déçu que ce soit 13. Et je pense que vous vous en doutez. OK. Donc, pour cette conf, au début, j'étais tellement super. Ça fait 5 ans que je ne suis plus venu à Paris, à Devox France. Je vais mettre le paquet. Je vais écrire un petit processeur en Java. Avec le plus simple, avec une belle UI, etc. Pour faire quelque chose. Je me suis dit, ça tombe, ça existe déjà. Donc, j'ai cherché sur Internet. Oups. On ne va pas parler de ça tout de suite. Et il s'avère que ça existe déjà. Et comme il y a peut-être une chose que je ne fais pas trop mal dans ma vie, c'est être fainéant. Donc, on va utiliser ça. OK. C'est dommage. C'est pas grave. Tant pis, celle du bas, on ne va pas la regarder. Donc, voilà notre machine. Voilà l'assembleur. Donc, si vous regardez le programme, c'est peut-être pas évident. Mais il commence ici. Il n'y a pas de label. Mais par contre, il y a une instruction. Qui est un jump. Qui dit, va au démarrage. La partie ici est importante. Parce que c'est ça qui va nous mettre... Je vous avais dit... Pas de surprise. Excusez-moi. J'aurais peut-être dû dire ce que fait ce programme. C'est HelloDevox. Donc, ce n'est pas le 42 celui-là. Ça va nous... Oups. C'est ça que je vais faire. Ça va écrire... Bien joué. Les gars sont vraiment forts. On va écrire quelque chose en mémoire qu'on va utiliser. Donc, en fait, ce qu'on va à nouveau faire, c'est faire HelloDevox pour tout le monde. Donc, il y a deux parties importantes. C'est HelloDevox qu'on va imprimer. Et la partie à ne jamais oublier. C'est qu'il faut terminer la chaîne de caractères par un caractère magique. Quoi de plus magique que 0. 42, je sais, mais... C'était déjà pris. Donc, c'est ça notre move ici. Et puis, on va appeler print. Donc, on s'appelle ici. Pardon moi, je vais l'exécuter parce que c'est peut-être ça le plus simple. OK. On a l'exécutant. C'est juste dommage. Ça a rendu... Est-ce qu'on peut faire... Ça ? Ça reste plus ou moins ici. Donc, si on assemble tout le code... Je peux le refaire un peu plus loin. On va juste voir ce truc-là en bas. OK. Donc, si j'assemble, mon code a été chargé. Donc, je me retrouve avec tout ici en mémoire. Je vous avais dit, il y a des registres qui sont particuliers. Donc, on a notre program counter, notre PC, qui s'appelle IP ici. C'est celui qui pointe là où en est l'exécution de notre... Tu vas peut-être tous les cacher pour le moment. OK. Donc, là où en est l'exécution de notre... de notre programme. En fait, ce que fait... Ce qu'il highlight ici, ce que vous voyez à chaque fois, c'est en bleu léger, c'est là où il y a une instruction. Le reste, c'est les arrimements de l'instruction. Ensuite... Donc ça, c'est notre program counter qui est à zéro. Le programme n'a pas tourné, on est à zéro. Si j'avance d'un, comme c'est un jump au start, je me retrouve ici à 10. Enfin, c'est tout en ex, mais donc à 10. Donc, ce qu'il y a en bleu plus clair, c'est, comme je disais, le début de chacune de nos instructions. Et puis ici, j'ai mon stack pointer, où on en est sur le stack. Donc, move hello dans C. Alors, on va montrer où est C. Show ici. Ici, en fait, j'ai tout mon hello devox. Et si on commence notre exécution, c'est notre loop ici. On va prendre le premier caractère et on va le copier dans A. En fait, ce qui a été déjà fait. Donc, vu que là, j'ai mon A, ici, qui prend bien la valeur 48. Et puis, on va continuer 65, etc. Puis, la valeur de A, on va l'écrire dans B, qui pointe... dans D, pardon, qui pointe vers ce qui est en gris plus foncé, c'est notre adresse mémoire pour l'output. OK ? Donc, je step, et au grande magie, je push le hash. Donc, le hash qui est écrit... Je pointe sur mon écran, c'est vraiment pas intelligent. Donc, j'écris 48. Et puis ici, j'ai l'output, je vois le 48. Ce qui est ici, à partir du rouge, là, c'est mon adresse mémoire de ce qu'on va afficher à l'écran. Et donc, si je continue à stéper comme ça, ensuite, j'incrémente mon... Je suis assez, je l'augmente bien. Donc, on pointe vers 65, le move, ici, au-dessus. J'incrémente D, parce que je veux écrire à l'adresse suivante. Je vérifie si je suis à la fin. Donc, c'est mon B. Mon B, c'est ma valeur, ici, 0. Et en fait, c'est la façon dont je termine mon string. D'accord ? C'est pour voir si je suis à la fin du string. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, je redémarre à loop et on continue. Donc, si j'appuie comme ça, sans arrêt, on va tourner jusqu'au moment où on arrive au bout. Je peux le faire tourner à 4 Hz. Et au grand miracle. J'ai peut-être dû le poser. En fait, on arrive à 0. Du coup, on arrive à alt. Alt, c'est arrêter l'exécution, on a fini. Donc là, le programme a fini de s'exécuter. Est-ce que ça paraît clair ? Ah, peut-être une chose que j'ai envie de vous montrer. C'est notre stack. Si je step, mon curseur orange qui vient de se déplacer vers le bas. Et puis, qui va remonter par rapport à mon stack d'exécution. Donc, voilà. Donc, s'il y a une leçon à retenir de cette démo, le plus important, c'est qu'il faut pouvoir appuyer très vite, très vite, très vite sur step pour pouvoir écrire Hello World le plus vite possible. Parce qu'on est bien d'accord que le plus vite est la fréquence de mon processeur. Le plus vite, mon code va s'exécuter. Parce que ce que fait le processeur, c'est ça. Sauf que ce n'est pas vrai. Si vous regardez un peu ce qui se passe dans les processeurs, vous allez même voir que des fois, à vitesse égale, exactement égale, les gens vont trouver des meilleures performances de l'ordre de 20% sur du code qu'ils exécutaient sur une machine qui tourne à exactement la même fréquence. Parce qu'en fait, c'est ça. Les processeurs de nos jours ne font plus, enfin, pas plus du tout ça. Mais ça, c'est vraiment la vue la plus myopique possible. Ce que fait un processeur dans à peu près n'importe quoi que vous utilisiez. Donc, le ARM dans votre téléphone ne fait plus ça. OK. OK. Je devais tricher vite fait, je ne me souvenais plus de l'année. Donc, en 1966, Flynn, Michael Flynn. Maintenant, j'hésite s'il est anglais ou américain. Sans doute russe, avec un nom pareil. Je vais dire russe comme ça. Je pense qu'il est anglais, mais désolé. Désolé, j'ai tort. J'ai sans doute tort. J'ai sans doute tort. J'ai introduit cette taxonomie de système d'exécution. Donc, il y a le SISD, le SIMD, le MISD et le MIMD. Donc, j'ai fait une tentative de traduction franco-française de ces termes. SISD, c'est Signal Instruction Threads Stream Single Data Stream. Donc, j'ai traduit ça par, sans doute, flux d'instructions uniques. Plutôt, je réalise. Ce serait peut-être plus français. Et flux de données uniques. Donc, c'est un ordinateur séquentiel qui n'exploite aucun appéralisme. Donc, le S, c'est par opposition à M, pour Multi. L'exemple que vous avez vu juste avant, c'est l'exemple parfait de ce qu'est un SISD. C'est-à-dire une machine de binomènes la plus bête possible. Qui exécute les choses. Tu sais qu'éventuellement, il n'y a pas de surprise. C'était très facile. Il fut un temps... C'est comme ça qu'on écrivait. Malheureusement, peut-être pas assez vieux pour avoir fait ça, je ne sais pas. J'étais peut-être pas assez intelligent dans le temps pour le faire. Donc, avant, cette idée des processeurs RISC a reduced instruction set. Donc, avec un minimum d'instructions. On avait des instructions qui étaient vraiment plus intelligentes, même si par la suite, en dessous, c'était nouveau exécuté de façon réduite. Mais en fait, c'était un système mental très simple pour raisonner sur comment notre code s'exécute. C'était une instruction à la fois, exactement ce qu'on a vu. C'est pour ça que je faisais la blague le plus vite. J'arrive à cliquer le plus vite vers mon programme. C'était comme ça que ça fonctionnait. Alors, on a maintenant les flux d'instructions uniques et les flux de données multiples. Un exemple, ce serait les cartes graphiques. Quelqu'un voit, c'est quoi l'extension MMX ? L'extension SSE ? N'importe quel chiffre que vous voulez, pour les plus jeunes. L'idée, c'est de travailler sur des vecteurs. C'est-à-dire que je peux avoir un vecteur avec trois floats dedans. Et puis, j'exécute une instruction qui pointe vers ce vecteur. Et j'exécute la même chose sur les trois valeurs. Donc, en une step d'instruction, j'en ai fait effectivement trois. Les architectures vectorielles les plus avancées supportent ce qu'on appelle le striding, qui permet de dire, j'en exécute sur le premier index 0, vu que quand même, on est entre ingénieurs, index 0, index 2, et ne le faire que sur une partie. C'est quelque chose que le SSE, autant que je ne sache aucun, jamais, j'espère que je n'ai pas tort, mais sûrement pas MMX, parce que ça, je m'en souviens, était capable de faire. Donc, si je faisais des opérations plus complexes comme ça, le processeur devait retomber à incrémenter 0, etc, ainsi de suite. Alors, il y a les flux d'instructions multiples et les flux de données uniques. J'ai deux informations opposées. Wikipédia et Computer architecture is a quantitative approach. Je vais citer ce dernier. Je lui fais quand même plus confiance. Aucune application pratique de ça. Wikipédia pense que oui, sauf que mon cerveau n'est pas d'accord. L'idée, ce serait que je fais plus confiance à ma mémoire qu'à le résultat de mes opérations de mon ALU. Je ne vois pas comment c'est possible, mais admettons. Et donc, on veut exécuter la même chose deux fois sur le même dataset pour les cas d'erreur. Je crois que je cite Wikipédia à peu près correctement. Mais en cas d'erreur, on fait quoi ? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire ? Mon cerveau n'a pas voulu... J'adorerais trouver un exemple de ça, mais je n'en ai pas. Donc, c'est pour ça que je préfère ma source autre, qui a dit qu'il n'y a aucune application pratique de ce cas de figure. Mais pour que la table soit complète, c'est dans cette axonomie de fluide. Et alors, les flux d'instructions multiples et les flux de données multiples. Là, je ne penserais plus au chip. Je penserais plus à comment Google fait ses unités de plusieurs machines, avec des rôles bien particuliers. Ça a un skill plus grand. Donc, c'est la façon dont on obtient des supercomputers pour pas cher, en composant avec des serveurs de commodité. Ce qui veut dire que chaque serveur a sa propre mémoire, a autant de systèmes d'exécution, rien n'est partagé, et puis on peut repartager après. Il y a aussi autre chose qui a changé dans les processeurs, qui n'étaient pas couverts dans la petite démo que j'ai montrée juste avant. C'est les caches. Donc, si on regarde aujourd'hui, ça c'est un i7. Comme vous voyez, il y a une grosse partie qui n'est que le cache. Mais c'est le cache partagé L3. Donc, si on regarde d'un peu plus près, chacun des cores, en fait lui-même, a encore un cache. Donc, ça c'est le L1 data cache, L1 instruction cache, et le cache niveau 2. Donc, ça évidemment est présent sur chacun des cores. Donc, si on regarde une grosse partie du processeur qu'on achète, c'est de la mémoire en fait. Cette mémoire est divisée de la sorte, parce que toutes les mémoires ne sont pas égales. On a de l'SRAM, qui coûte cher, mais qui est très rapide. Et on a DRAM, celle que vous connaissez même pour votre main memory, qui n'est pas chère, mais qui est vraiment lente. Donc, c'est pour ça qu'on divise les caches le plus près possible à chaque fois de la processing unit. Donc, il y avait ce fameux parallèle avec la vitesse de la lumière, c'est un pied. Donc, le plus on s'éloigne, ça met juste du temps à se déplacer. La vitesse de la lumière, c'est la vitesse de l'électricité, dans le meilleur des cas. Mais comme on doit faire des fluctuations d'électricité, on n'est pas du tout rendu à ça. Parce que quand je monte et je descends le voltage, c'est pas du tout binaire. Donc, ils sont partagés, les L1 sont les plus près. Le L1 est donc divisé en deux, le cache pour les instructions et le cache pour les données. Ils vont aller dans des endroits différents, même s'ils viennent de la même source. Les caches eux-mêmes sont divisés en lignes. C'est-à-dire que je ne peux pas stocker n'importe quoi dans mon cache. Je ne peux pas dire, va chercher ce int à cette adresse mémoire et mets-le moi en cache. C'est un pattern de cache through. C'est-à-dire que quand je vais dire, va accéder à cette adresse mémoire, il va ramener les lignes. Si mes caches sont entièrement vides, il va ramener mes lignes en commençant par le bas. Donc, il va trouver dans quelles lignes est cette adresse mémoire. Puis, il va ramener l'adresse mémoire au niveau du L3, au niveau du L2 et au niveau du L1. Si je veux lire un int, ça va dans mon cache niveau 1 pour les données. Le chiffre latent, ce que vous voyez, c'est une approximation. Tous les i7 ne sont pas faits de la même façon. C'est pour vous donner une idée de grandeur. Donc, quand je ne peux pas lire quelque chose dans mon registre et que je dois aller le chercher, au mieux, il a 3-4 CPU de moi. Ça veut dire que je vais devoir attendre. Quand j'appuyais comme ça et que je continuais, le premier n'est pas fatalement immédiat. J'essaie de loader quelque chose qui n'est pas là. Il faut le ramener. Selon l'endroit où je le trouve, ça va mettre plus ou moins longtemps. Pendant ce temps-là, on verra après que ce que je dis n'est pas vrai, mais le processeur est bloqué. C'est une habitude que j'ai, c'est beaucoup mentir. J'aurais dû le dire tout de suite, vous ne saurez pas rester. Donc, 3-4, 11 pour le cache niveau 2, 38 pour le cache niveau 3. Le cache niveau 3 est partagé. Le fait d'être partagé, on va y revenir plus tard, mais ça a des désavantages. Mais comme on me le faisait remarquer, le cache niveau 3 a surtout un avantage immense. C'est qu'il réduit la pression sur le bus, entre la mémoire, parce que ce bus est déjà saturé. Donc, c'est non négligeable ce qu'on gagne grâce à lui. Oui, et par opposition, mémoire principale, si je dois aller à mémoire principale, je me retrouve à de l'ordre de 300 cycles CPU avant que je reçoive ce que j'ai demandé de voir. Donc, j'ai parlé des différents types de cache. Donc, maintenant, si je revois mon modèle d'exécution, si à chaque fois que je vais chercher quelque chose en mémoire, ce n'est pas près de moi, donc j'ai des cache miss en permanence, la performance va à la poubelle. Ce qui est très intéressant, c'est que d'un point de vue processeur, vous allez voir que vos processeurs sont pégés. Votre processeur est à 100%. Tout va bien, il ne peut pas aller plus vite. C'est vrai qu'il tourne à 100%, mais ce n'est pas parce qu'il tourne à 100% que c'est la meilleure utilisation de son temps par rapport à ce qu'on lui demande de faire. Ça n'est pas traduit dans ces chiffres. Et un exemple, c'est pour la validation, enfin, pour les cache miss, c'est ce que j'ai appelé, traduit littéralement, la chasse au pointeur. Donc, c'est-à-dire, je vais prendre mon exemple. J'ai un array list de string en Java. Je fais new, c'est un pointeur qui pointe vers mon array. Mon array list, pardon. Mon array list, en mémoire, ce que j'ai ensemble, c'est les métadatas. C'est la taille de l'array en dessous, la taille de ce qui est occupé. C'est quoi le growth factor ? Je ne sais même plus ce qu'il y a en Java dans la classe, mais c'est ça toutes les données que je vais trouver. Mon array, par exemple, elle n'est pas là. C'est un autre pointeur qu'il faut suivre. Quand j'arrive à ce pointeur-là, là, j'ai toutes les strings. Mais les strings ne sont pas des strings. ou ne sont pas des chaînes de caractères. Les strings, c'est un objet qui va avoir à nouveau les métadatas sur quelque chose et qui va avoir un pointeur vers un array avec des caractères dedans qui, elles-mêmes, est encore ailleurs. Donc, quand j'y taire sur mon array list, et que je me dis que ce n'est pas du tout comme en C++, ou si j'avais fait, je ne vais pas dire ça, ou j'aurais toutes ces données beaucoup plus compactes. Elles ne seraient pas entièrement compactes, mais elles seraient beaucoup plus compactes. Si je veux les avoir entièrement compactes, ce serait faisable. Il faudrait que j'exprime sans doute pas un vecteur. Il faudrait que j'exprime un peu mieux. Enfin, sans un vecteur de strings. Mais le cas des chaînes de caractères, c'est toujours particulier. Je pourrais avoir ça tout proche. Ce qui voudrait dire, comme maintenant ce ne sont pas des pointeurs que je suis pour aller de chaque chose en chaque chose, les caches sont construits sur cette idée que les choses qui vont ensemble sont prêtes les unes des autres. Quand je ramène ma ligne, j'ai pris la taille de ma cache de lignes de données. Et le processeur espère que ce qui va se passer, c'est qu'on va naviguer linéairement sur cette ligne. Et puis, il peut faire du pre-fetching, ramener des choses avant, parce qu'il pourrait spéculer, enfin un processeur spécule beaucoup, pour essayer d'exécuter le plus vite possible. Mais si je reprends l'exemple de mon ArrayList, vous voyez le nombre d'indirections qui se passent à chaque fois, et je n'ai aucune garantie que ces pointeurs soient contigus à un côté de l'autre. Un cas intéressant aussi, c'est le hyperthreading. Hyperthreading existe depuis longtemps maintenant. Il y a plusieurs itérations. Mais au niveau des caches, il y a une problématique qui reste intéressante. C'est que mon cache L1, celui qui est le plus près de ma unit d'exécution, mon unité d'exécution se retrouve à exécuter deux choses. Et soyons très honnêtes, il y a de fortes chances que ces deux choses n'ont aucun rapport une avec l'autre. Donc en fait, je vais peut-être lire des pointeurs sur une des threads qui va invalider toute une ligne, mais l'autre ligne était utile à mon premier. Mais là, comme on l'a invalidé parce qu'il fallait faire de la place pour ce que l'autre faisait, je me retrouve à ce qui est le mieux vraiment. Donc là, on va parler un peu des niveaux de parallélisation. que vous voyez listés ici, mais allons directement dans le vif du sujet. Donc l'ILP, c'est l'idée de paralyser le plus possible nos instructions. Alors revenons sur comment s'exécute une instruction au niveau du processeur. J'ai pris le cas le plus simple. Donc ce que je vais expliquer, c'est le pipelining. Ça, c'est un cas simple. Dans la pratique, votre processeur Intel, votre ARM, la pipeline est malheureusement... Pardon, malheureusement, mais je ne peux pas expliquer le pipelining. Je ne suis même pas capable, je pense. Donc je n'oserais même pas essayer. Donc en fait, l'exécution d'une seule instruction, comme on a vu, se passe en plusieurs étapes. La première étape, c'est EF, instruction fetch. On va chercher l'instruction qu'on est sur le point d'exécuter. Donc, le program counter, qui me dit où on en est dans l'instruction, pointe vers l'adresse mémoire de c'est quoi le prochain opcode à exécuter. Donc je vais le chercher et je le mets dans ce fameux registre qui est celui qu'on exécute pour le lancer. Je le mets là et je peux incrémenter mon program counter, désolé, à la valeur suivante. La prochaine valeur qu'on aura à chercher, c'est celle-là. Ensuite, il y a le cycle id. J'insiste sur les acronymes, vous verrez après pourquoi. Qui est instruction, decode et registre fetch. La même chose, on décode l'instruction, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'on est censé faire. Et puis, il y a des tests qui ont lieu. Calcule les adresses possibles du PC en cas de branching. Imaginons, c'est un jump, ce qu'on veut faire. Si c'était jump, c'est pas égal. Si on jump, on va changer le program counter vers la nouvelle, parce que l'offset n'est pas le suivant. C'est pas plus un non plus, vu que ça dépend de la taille de nos instructions, mais c'est pas l'instruction suivante. On va jumper complètement ailleurs dans le program. Ensuite, il y a le cycle d'exécution. Sur base de ce qu'on a fait, on exécute vraiment ce qui est censé se passer. Ensuite, il y a le cycle de memory access. Si maintenant, il faut bouger une valeur... Je pense que c'est pour les... Ah non, c'est dans le cas d'un load. Parce qu'en fait, ce step-là, je ne l'ai pas noté, mais aussi est divisé en deux fois. Ce step est divisé en deux, les loads et puis les stores. Dans le cas d'aller chercher une valeur, on va la chercher en mémoire. Enfin, on demande le fait de la loader en mémoire. Et puis, write back, c'est le dernier step, c'est s'il fallait écrire, disons que c'était un move de cette adresse mémoire dans je ne sais pas quel registre, j'ai écrit cette valeur dans mon registre. Et en fait, le pipelining, ça ressemble à ça. Ce que va faire le processeur, c'est qu'il va démarrer une nouvelle... Donc, vous en êtes dans le premier fetch, c'est là qu'on incrémente le compteur. Donc, dans le cas où tout va bien, ce n'est pas un jump, ce n'est pas autre chose. Je vais revenir sur ces cas après. On sait... On a l'adresse suivante. Donc, je peux aller chercher à plus 1. Donc, instruction i, je ne sais pas, c'est là où on en est dans le program counter. Donc, la suivante, je peux déjà aller la fetcher. Et comme ça, le processeur va en fait exécuter au niveau du pipeline plusieurs étapes en parallèle. L'idée, c'est d'augmenter le throughput. La bande passante, merci beaucoup. Mais évidemment, j'ai une latence plus élevée parce que maintenant, pour avoir le cycle 1, enfin l'instruction 1 terminée, j'ai attendu 5 clock cycles. Non seulement, ça rajoute de la latence, mais la latence elle-même est aussi impactée par le fait qu'on maintient cette pipeline. Je vais expliquer les problèmes et je pense que du coup, ça devient peut-être plus pratique. Je vais peut-être sauter l'une à l'autre. Donc, il y a plusieurs problèmes qui sont liés au pipeline. Le premier type de problème, c'est les dangers structurels. Et c'est dans le cas où toutes les combinaisons de la pipeline ne sont pas supportées. Donc, si je reviens ici, l'exemple que je prenais, je fais IF sur ma ligne 0, c'est un jump. C'est peut-être un exemple compliqué à expliquer parce qu'on ne sait pas encore si on va jumper ou pas. Je vais peut-être le faire plus simple. Si on regarde les colonnes, je me retrouve avec différentes combinaisons possibles. Ces différentes combinaisons possibles ont une sémantique différente pour chacun des upcodes que j'ai possiblement. Ce que je viens de dire n'est pas tout à fait vrai, ça se regroupe par type d'upcode et les choses peuvent venir plus simples. En fait, j'ai zéro problème structurel si tous les upcodes de ma machine, je peux les exécuter avec toutes ces combinaisons possibles. Mais dans la pratique, la réponse est malheureusement non. Donc ça, c'est les problèmes de ce type structurel. Mais même si j'ai résolu tout cela, ce n'est toujours pas suffisant. J'ai des problèmes de dépendance de données. Si une instruction, l'instruction plus 1 de nouveau, a besoin comme input le write-back de l'instruction au-dessus, elle ne peut pas lire le registre tant que l'autre ne l'a pas écrit. Ça ne marcherait pas. Donc là, j'ai un problème de dépendance de données. Je ne peux pas avancer. Donc, exemple standard nouveau, c'est que je vais lire une adresse mémoire, je vais bouger ce qu'il y a dans cette adresse dans un registre, et la chose suivante que je veux faire, évidemment, c'est comparer pour voir si la valeur de Sintager est 42. Si c'est 42, c'est bon, on a fini, on a trouvé la réponse. Mais je n'ai pas encore l'OD, ce n'est pas encore arrivé, le write-back dans le registre n'est même pas arrivé, je ne sais pas du tout où ça en est. Ça ne marche pas. Les dangers de contrôle, c'est pour ça que j'ai réverté avec le jump. C'est si je me retrouve avec trop de combinaisons possibles qui veulent mettre à jour le program counter. C'est toutes des instructions qui vont avoir un impact sur quelle est la prochaine chose à faire. Quelle est la prochaine chose à faire dépendent d'où je me retrouve. Et si je ne sais pas encore où je dois aller, le processeur peut faire ce qu'on appelle la prédiction de branche. Donc, s'il demande, est-ce que cette valeur en mémoire est 42, mais il doit attendre 300 cycles avant de recevoir la réponse de la gold copy, la valeur absolue en mémoire. Qu'est-ce qu'il fait ? Il arrête tout, il se cure le nez, il fait autre chose, partie de poker, bref, je vais des tas de parties de go, parce que c'est devenu apparemment très à la main, pour les ordinateurs. Mais ce n'est pas ça qu'il va faire. Il va essayer d'être utile et il va, selon les processeurs, ils ont tous des algos différents pour ça, décider sur quelle partie de la branche il va exécuter de façon spéculative. et si jamais il avait raison, youpi, au moment où la valeur arrive, il a déjà fini. Donc, d'un coup, je t'ai dit qu'il ne faudrait pas que je fasse ça parce que ça va être très bizarre, mais en fait, le temps devient très élastique. C'est-à-dire que maintenant, je dois ramener une valeur de mémoire, donc lire une valeur a mis très longtemps, ce qui est bizarrement longtemps. Par contre, plutôt que de ne rien faire, j'ai prédit l'avenir. Si j'avais raison, toute l'exécution qui devait se passer après, disons qu'elle mettait 300 clocks, en fait, en un, j'ai terminé. Donc, si j'observe les deux, j'ai fait tout en 301. Et qui est, disons, le best case figure, enfin, le meilleur cas de scénario, parce qu'exécuter cette branche m'aurait mis 300, et puis, si j'avais eu la mémoire, les maths ne sont pas correctes, si ça avait été dans un registre, j'aurais fait 301. Donc, ça, c'est la prédiction de branche. Voilà. C'est clair pour tout le monde ? Moi, ça ne l'est toujours pas pour moi, je vous rassure tout de suite. Et pour être très honnête, tout ce que je fais là, c'est gratter la surface, parce que c'est vraiment... Enfin, les processeurs sont limités par des lois d'un truc que les gens appellent la physique. Moi, perso, je pense que ça n'existe pas. Et ils essaient juste de faire le mieux dans ces règles. Ils n'ont pas d'autre choix, mais ils essaient d'être le plus utile possible. Ce n'est pas que ça n'existe pas, la physique. Je dirais plus que c'est une vérité alternative. Il faut que j'arrête avec ça, mais c'est devenu complètement... C'est devenu complètement fou pour moi. Donc, après... Oups... J'ai l'impression qu'il me manque une animation. On va expliquer ça en live. OK. Donc, la prédiction de branche, c'est quoi ? J'ai écrit un peu de code, ici, pour essayer de l'expliquer. Alors, ce qui se passe, j'ai deux structures de données. Une foo et une bar. Majuscule, pas majuscule, parce que je peux. Je vais bien se demander de le voir maintenant. Donc, foo contient int. C'est la fameuse valeur. Bar contient un pointeur vers foo. Donc, c'est C++. Et j'ai une méthode que je veux exécuter, qui s'appelle réponse, qui prend la référence à un bar. Donc, la référence à un bar, en fait, c'est un pointeur dans lequel je suis sûr qu'au bout, il y a quelque chose. OK. Donc, ce que je fais, c'est que je fais si B.data. Donc, on va dire que j'ai de la chance, ma structure de données est là, tout va bien. D'où vient, ouais, on va pas parler de sémantique de mou, mais d'où vient bar, peut dépendre. Mais B.data. Et puis là, je suis le pointeur. Donc, en fait, j'ai une indirection. L'important ici, ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans le struct, ça pointe possiblement complètement ailleurs dans la mémoire, et je me retrouve à devoir attendre que la réponse de value arrive. OK. Ensuite, si jamais c'est 42, ça fait quelque chose. Si jamais ça fait complètement autre chose. Donc, je me retrouve à faire un move de cette adresse mémoire là où il y a value, vers un registre. Mais pas de chance, cette adresse mémoire, elle est pas proche de moi. Il faut que j'attende. Ce que va faire le processeur, il y a pas mal de choses, en fait, qu'il peut faire. Selon ce qui est là, il va juste aller lire en mémoire. Si j'avais mis des barrières mémoire ou quoi que ce soit qui essayait de faire que j'ai une vue correcte, enfin, vraiment officielle, de ce qu'est cette valeur, possiblement il devrait, selon les systèmes de CPU, les systèmes de cohérence entre les caches des processeurs, il devrait prévenir, via ce protocole de cohérence, qu'il est sur le point de lire cette valeur et que si un autre cœur a la valeur, une valeur plus à jour que ce qui est en mémoire, il faut flusher vraiment là, parce que moi je vais pour lire cette valeur. Donc ça ici, il n'y a pas, sauf si ce langage c'est quelque chose par magie, mais là ici, ce serait pas le cas. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour... Donc je vais lire cette valeur. Maintenant, le processeur va attendre, ça va mettre un certain temps avant qu'il ait la réponse, disons 300 clock cycles. plutôt que de ne rien faire, il va décider que, vu son expérience, on n'a toujours pas trouvé la réponse, disons que c'est comme ça l'algo du CPU décide, il va faire whatever else. On n'a toujours pas trouvé la réponse à la question, donc continuez à faire autre chose. Si maintenant, quand la valeur arrive, il s'avère qu'il avait raison, il a terminé, c'est correct, tout va bien. Si jamais il avait tort, il jette tout le travail à la poubelle, et il exécute l'autre branche. Je vais essayer d'illustrer la slide prochaine, qui est légèrement vide, par ce qu'on vient de faire juste ici. Ou alors, je vais peut-être juste le passer, vu le ravancer. Je vais juste le passer, vu le ravancer. En fait, le OO, c'est pour out of order. Ce qui peut se passer, c'est selon les... Avec le système de prédiction de branches, il est tout à fait possible que le résultat que j'ai calculé dans le futur me donne l'impression que j'ai observé quelque chose qui est arrivé avant que la valeur que j'ai chassée en mémoire n'ait été mise à la nouvelle valeur. C'était confondant, hein ? C'était pour ça que j'avais prévu une animation. Sauf qu'elle n'est pas là. Autre chose que j'avais prévu de montrer la semaine aussi, mais que je ne vais pas faire non plus, vu le ravancer, c'est donc selon votre OS. Et comme ici, j'ai OS 10. Vous pouvez utiliser quelque chose qui s'appelle Instruments, qui vous permet de lire les perf counters de votre CPU. Donc en fait, le CPU, un CPU Intel, il va vous donner plein d'informations sur ce que fait le CPU pour vrai. Donc même si vous le voyez à 100%, ça ne dit pas qu'il fait du travail utile. Il y a une quantité incroyable de compteurs de performance que vous pouvez lire pour voir ce qui se passe. Ceux que je comptais illustrer, c'était les misses au niveau du cache L2. En tournant une tâche. Instruments vous donne des super beaux graphes où ils montrent que le processeur fait plein de choses. Mais aussi, je vois que j'ai plein de misses. Si mes misses, à un moment, ne se mettent pas stables, et si je fais une petite tâche récurrente, vraisemblablement, je chase des pointers sans arrêt. Donc je n'arrête pas d'invalider mes caches et de réattendre, etc. Le fait que j'ai une spike dans mes misses, dans mon cache, c'est correct. Le temps qu'il se chauffe, c'est correct. Mais après, le but, c'est d'utiliser ces affaires, enfin, ce cache le mieux possible. Donc ça, c'était instruction level parallelism. Data level parallelism. Comme je l'ai mentionné, les architectures vecteurs est un bon exemple. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est les GPU. Les GPU, c'est le genre vectoriel sous stéroïde. Plein de petits cœurs qui, de façon indépendante, peuvent exécuter plein de... C'est pour ça que je dis multi-threaded SIMD. Ils se retrouvent à exécuter plein de choses, enfin, une instruction sur plusieurs données. Et ça, plusieurs fois. OK. Thread level parallelism. Donc, c'est de la mémoire partagée entièrement. Si j'arrive à faire du vrai parallelisme où rien ne dépend sur rien, super, c'est pas mal. Je peux même piner mes deux threads hyper-tradés sur un corps pour qu'ils restent là. Comme ils partagent les mêmes données, je sais que tout ça va rentrer dans mon cache niveau 1, et je vais avoir la meilleure paire du monde. Ce que je viens de dire n'est bien évidemment pas faisable en Java, mais c'est faisable. Mais c'est le développeur qui doit faire ça. Je veux dire, ça doit être codé. Pour le reste, tout ce qui est coordination, cohérence, c'est exemple de tout ce qui est memory barrier, tout ce qui est synchronized block, et tout ce qui se passe avant la relation. En Java, ça se passe entièrement sur vos épaules, pour ne pas vous tromper. Et l'avantage, c'est que les erreurs, ça n'arrive jamais. Donc, j'aurais trouvé ce slide que j'avais trouvé vraiment marrant. Moi, je ne crois pas que c'est Bitcoin qui est tellement complexe que ça pourrait être utile pour le terrorisme. Terrorisme est un nouveau mot, mais surtout pour des mauvaises choses qui arrivent. Non, je rigole, ça n'arriverait jamais. Il n'y a aucune mauvaise chose qui peut nous arriver, vraiment. Non. Non. Je ne sais pas si vous pouvez lire ça ou si ça vous parle, si vous n'êtes pas au courant que ces affaires ont eu lieu. C'est super. C'est deux exemples complètement au hasard. Heartbleed, parce que ça fait beaucoup de bruit et ça a coûté beaucoup d'argent. Et l'autre, c'est vrai que c'est vraiment petit, mais en fait, il y a un if, quelque chose. Pas de curly braces, pas d'indentation. Go to fail. Un autre go to fail juste en dessous, qui est annoté par oups, ça n'aurait pas dû arriver, ça. Ce que j'aime bien à cet exemple-là, moi, je pensais que ça n'a été passé que dans OSX, mais apparemment bien plus. Donc, c'est un bug qui était dans OpenSSL et qui était exploitable. D'où le truc avec le terrorisme. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant à cet exemple, c'est que plusieurs personnes ont réussi à nous écrire des articles magnifiques sur l'importance des curly braces, sur l'accolade. Disons que l'accolade est peut-être intéressante. Moi, je pense que le vrai problème qu'on a, c'est qu'on a donné vraiment trop de pouvoir à vraiment beaucoup trop de gens qui essaient d'adresser un problème vraiment trop complexe et qu'en fait, plus personne de moi, en tout cas, je ne suis pas capable de garder ce problème à tout moment en mémoire. et des erreurs arrivent malheureusement tout le temps. Je vais en mentionner une plus tard. J'imagine que certains mains ne se lèveront pas, mais bravo pour ces devs. Mais moi, ça m'est arrivé un nombre incroyablement souvent. En tout cas, ce que je voulais dire avec le dernier slide, c'est que je pense vraiment qu'aujourd'hui, écrire du code dans un langage pas memory safe, c'est une aberration. C'est trop dangereux. Si vous écrivez un petit utilitaire command line, genre WC... Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple. Je vais dire quelque chose qui ne va pas sur le réseau. À la limite, c'est moyennement grave. Mais il y a eu ce petit incident avec curl. Aucun, aussi petit votre utilitaire, un bug dedans existe sûrement. Et si le bug mène à RCE, donc remote code exploit, c'est pas top. Donc, je vous ai mentionné que je travaille sur une VM qui exécute du code pour des clients. Donc, des clients peuvent écrire du code et l'exécutent sur notre plateforme. C'est peut-être pour ça que j'ai commencé à devenir un maire, plus par rapport à ces choses. Donc, j'aurais parlé de deux langages qui essaient d'adresser, selon moi, chacun à leur niveau des... Pas à leur niveau, c'est pas le bon mot, mais essaient d'adresser certains des problèmes liés aux machines von Neumann qui exécutent du code pour nous aujourd'hui. Parce que ce ne sont plus des machines aussi simples. Donc, Go, encore un langage parce qu'on n'en a pas assez. Ça a été développé par Google, sorti en 2009. Ça se veut un garage concurrent... Non, c'était bien. Pas concurrent, concurrent. Et puis, j'ai le vrai mot plus tard que j'ai oublié. C'est quoi en français ? Mais c'est ce mot-là. Qui est garbage collecté ? Donc, en deux mots, c'est comme Java. En fait, ce n'est pas comme Java pour plusieurs raisons. Premièrement, ça ne compile pas vers du bad code. Mais la partie concurrente... Pas, pas concurrente. J'ai oublié le mot. C'est un mot concurrent. Ça m'intéresse beaucoup plus. Donc, Go vient avec cette notion de go routine. C'est quelque chose qui exécute, qui fait quelque chose du code. Plusieurs go routines communiquent entre elles, pas via les données directement, mais via des channels, pour s'envoyer les données d'une go routine à une autre. Contrairement à si on le faisait nous, avec des locks de façon directe ou indirecte. Donc, peut-être qu'on utilise tous des queues entre nos threads. qui ne serait pas mal. Mais même à l'intérieur, après, ça reste déloque. Nouveau, dans leur cas, ça reste déloque au final aussi. Et une promise que je trouve intéressant, c'est que... Tiens, c'est en anglais. Try to re-enable the Doom strategy. Alors, quelqu'un voit c'est quoi la stratégie de Doom ? Ok. Il fut un temps où les processeurs étaient simples, surtout simples au cœur. Ce qu'on pouvait faire, c'était « Oh, il faut que ton application tourne deux fois plus vite. » Pas de problème. Donne-moi le budget pour deux gars. 18 mois. Et dans 18 mois, ton application est deux fois plus rapide. Super. Tiens, budget. Les deux gars vont dans un placard, démarrent un serveur Doom et jouent à Doom pendant 18 mois. Et puis, 18 mois plus tard, les machines sont deux fois plus rapides. Ils disent « Tiens, achète cette nouvelle machine et ton problème est résolu. » Perso, moi j'aime bien. La Doom aujourd'hui, peut-être moins, mais en tout cas, ça me plaisait bien comme idée. Mais l'idée est plutôt que d'écrire des programmes de façon à ce que, quand le nouvel hardware sort, ils vont scaler. Comme aujourd'hui, les processeurs ne sont pas deux fois plus rapides en termes de la vitesse à laquelle je suis capable d'appuyer sur step. Il faut paralyser beaucoup plus. Mais bon, le code ne devient pas parallélisable magiquement. Donc, c'est un peu, en tout cas, ma version de ce que Go essaie d'adresser ou ce que j'aime dans ce que Go essaie d'adresser. Donc, regardons un peu de code. Cette présentation n'est pas sponsorisée par JetBrains. Je m'étais dit de faire ça en live, j'espère que je vais y arriver. Parce que je ne suis vraiment pas un gars qui crée beaucoup de Go. Genre exactement jamais. Mais j'ai le copier-coller sous le coude si jamais ça ne va pas. Donc, ça, c'est la version 2.7 de la démo que vous avez vue jusqu'à présent, qui est Hello World. C'est vraiment magnifique. Donc, je vais dire Hello à trois choses, à Devox, à Alex et Antonio, dans cet ordre-là. Ça me paraît correct. Et alors, l'idée, c'est de rendre ce code concurrent. Vu qu'il me reste 45 minutes, je fais même carrément certains faire le copier-coller. Ah, qui ne marche pas, j'avais réalisé après parce que... Vous allez voir, c'est pathétique. C'est ça. Il faut que je corrige tout parce que les retours à la ligne ont leur importance, vu qu'il n'y a pas de point-virgule. Ça ne sert à rien, les points-virgule, là. Juste pour ça, j'adore les langages avec des points-virgule, là. Est-ce que ça, c'est correct ? Ouais, c'est correct. Ça, c'est tout de suite la version tout à fait finale. Au début, ce que je voulais faire, c'était démarrer des goroutines pour chacun des... Il manque quoi ? Ouais, je sais, je ne l'ai jamais trouvé, mais ce gars. Alex, c'est moi, vous avez oublié. J'ai le droit de m'insulter, c'est correct. Oui, en fait, il manque Alex, par contre, on a timed out. Donc, je vais dissecter le programme d'abord. En fait, ce que j'ai sorti, c'est mon hello qui toit de droit. En fait, au lieu de l'outputé directement, ce que je fais, c'est que je l'écris dans une chaîne de caractères que je formate avec le bon vieux sprintf. Et puis, le résultat, je l'écris dans le channel qui a été passé à la méthode. D'autres arguments, c'est le nom de la personne à qui on dit allo. OK ? Donc, on va pousser des chaînes de caractères dans le channel. Donc, c'est ce que je fais ici. Puis, pour tous les noms... Donc, ce que je fais, c'est que je crée mon channel. Puis, pour tous les noms, le premier argument, c'est pour l'ignorer, c'est l'index. Ici, l'index ne m'intéresse pas. Je vais démarrer une routine Go pour dire hello à tout le monde. Ensuite, ce que je fais, c'est que je définis un time-out d'une nanoseconde. Ici, je veux lire le résultat de mon channel pour le même nombre de fois que le nombre de gens à qui je dis bonjour. OK ? Et puis, je fais un select pour décider sur qu'est-ce qu'on fait. Donc, si je lis un résultat... Si je lis un résultat, peu importe ce qu'a retourné la fonction de la chaîne de caractères, je l'imprime. Et si je reçois pas la réponse en déant de la nanoseconde, je dis ça à time-outé. Normalement, c'est pas vrai. J'ai vraiment juste eu de la chance que ça soit Alex en premier. Parce que voilà, là j'ai Alex et Devox, Pan Antonio. Donc, mes trois hello sont vraiment exécutés de façon... Enfin, concurrentes, comme on insiste Rob. On récupère les résultats et on les imprime. À aucun moment, j'ai dû gérer un lock, condition variable, time-out ou quoi que ce soit. J'ai juste écrit du code qui sont des choses distinctes. Et j'ai défini qu'est-ce qu'on pouvait exécuter, où je pouvais paralyser et où je voulais recollecter les résultats. Mais... Qu'est-ce qui est donc... Tout ça a l'air bien magique. Donc, la clé ici, enfin, la chose qui m'intéresse, c'est quoi ces goroutines ? En fait, des goroutines ne sont pas des threads. Elles s'exécutent sur une thread, mais chaque goroutine elle-même ne représente pas une thread. Donc, c'est des fonctions qui s'exécutent de façon indépendante. Chaque fonction a son propre stack, mais n'a pas son fil d'exécution. Pour avoir des milliers, des dizaines de milliers, j'ai entendu des chiffres différents. L'idée, c'est qu'on peut en avoir beaucoup, j'imagine, qui vont s'exécuter sur des threads. Une goroutine, en fait, consiste de trois blocs de travail différents. Donc, la goroutine elle-même. Ce que j'invoque ici, c'était ma fonction hello, hello. Une thread qui, j'imagine, vient d'une thread pool. Et un contexte. J'adore ce mot contexte. Il y a plein de choses. Et en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai des queues par thread et globales. Donc, une thread va avoir un contexte associé à un certain nombre de goroutines. Les goroutines sont dans une queue. C'est tous les gens qu'on veut exécuter sur cette thread. Quand j'enregistre une goroutine, si, disons, je ne sais pas si elle va d'abord sur là où il y a de la place, ou si elle va sur la queue générale, mais en tout cas, elle peut aller sur la queue générale. Et puis, de la queue générale, on redispatch de là où c'est possible d'exécuter du code. Le contexte est intéressant pour tout ce qui devient bloquant. C'est-à-dire que je peux changer mon contexte et toutes mes goroutines vers une autre thread. Si, par exemple, j'ai une thread qui bloque sur de l'IO ou qui va faire un syscall quelconque et qui est bloqué. Je peux continuer à paralyser de façon utile mon code. Le nombre de threads, etc., c'est paramétrisable par environnement. Evidemment, le problème avec la queue globale, c'est qu'il est tout à fait possible que je me retrouve dans un environnement... Tous les goroutines ne sont pas égales. Donc, je peux me retrouver dans un environnement où ce n'est pas équilibré. Où j'ai trop de petites choses, enfin rapides, goroutines qui tournent sur une seule thread. et puis qui, du coup, loupent plus vite que le reste. Donc, Go permet de faire du work stealing. S'il y a d'autres queues qui durent trop longtemps et qui traînent, elle peut aller prendre des jobs de chez elle, enfin des goroutines, pour l'exécuter à la place. En fait, tout ça, c'est rien de vraiment nouveau sous le soleil en soi. Mais l'amener à un langage, ça par contre, ça me paraît intéressant à mentionner. Il y a peut-être d'autres langages qui l'ont fait avant, je ne sais pas. Mais c'est sûr que Go a un... On va dire le vent en poupe pour en dire un minimum. Maintenant, Go est garbage collecté. Donc, l'idée, c'est d'essayer de garder la data spatial locality. Donc, l'exemple de, comme je pin des... Comme je force, enfin l'idée, si j'arrive à forcer toujours la même chose de s'exécuter sur la même thread, et que cette thread exécution s'exécute toujours sur le même cœur, je vais me retrouver à avoir les données que ces choses utilisent toujours proches de ce cœur, si je reviens par rapport à mes niveaux de cache. Donc, ça inverse l'indirection. Ce n'est pas maintenant à moi de raisonner sur comment est-ce que je fais pour que je pin ma thread à ce cœur-là. C'est hyper-tradé, donc je vais diviser mon workload en deux, je vais pin ces deux threads-là à ce cœur-là pour avoir un truc. C'est le système qui peut décider où il les met. Et nouveau, peu importe ce que fait l'implémentation actuelle, c'est toutes des choses qui... Enfin, il y a plein d'optimisations qui deviennent possibles pour essayer de garder cette affinité. Et donc, je trouve cette approche vraiment intéressante. Le GC en lui-même se focalise sur essayer d'avoir des temps de stop the world le plus petit possible. Je pense que c'est quoi le dernier chiffre, genre une milliseconde où ils sont rendus. Ce ne sera pas plus que ça. Donc, moins de throughput de nouveau, moins de bande passante, mais un GC de meilleure qualité pour éviter ces endroits où j'arrive contre le mur et que j'ai plus le choix que de stopper pendant 15 secondes. Alors, j'ai ce « but, well, you know ». C'est le focus pour ceux qui se... Donc, l'exemple dont je parlais quand j'ai une boucle. Les boucles, en fait, c'est vraiment problématique, y compris pour le GC. Parce que si j'ai une boucle qui ne... Si je prends l'exemple de Ruby, ça va pas être très bizarre, mais la façon dont le garbage character Ruby fonctionne, c'est qu'il fonctionne inline. C'est pour rendre le truc plus simple. Parce que je n'ai pas montré les save points juste avant. Il fonctionne inline, mais il fonctionne à la fin d'une méthode. Donc, quand une méthode retourne, il va insérer du bloc pour dire, « Hop, maintenant, possiblement, tourne le GC ». La JVM est plus intelligente. À certains endroits, elle insère ce qu'on appelle le save point. Si on a un save point et qu'il y a un check et qu'il faut laisser la place au GC pour faire sa job, la traite d'exécution va arrêter et va laisser le job s'exécuter. Et en fait, les boucles, si on arrive à créer des boucles qui ne vont jamais faire quoi que ce soit de bloquant à aucun moment, donc qui ne peuvent pas faire un check pour voir s'il faut laisser la place au GC, ça va poser un problème parce que cette boucle va tourner. Le problème, c'est que toutes les autres threads sont peut-être arrivées à se dire, « Ok, nous, on a vu ton signal, le GC, on arrête d'exécuter. » Et il y en a une. Disons, comme par hasard, c'est vraiment pur hasard. Si vous cherchez, le bug est fermé. Il référence l'autre bug en disant, « Ah, c'est les gars du GC qui vont régler le problème. » En Go, si vous arrivez à faire un encodage en B64 de quelque chose de très gros, où tout est préaloué, tout est correct, etc., vous allez faire une boucle qui va encoder en B64, rien de fou, mais qui ne va pas laisser de place au GC tant qu'elle n'aura pas fini. Selon la taille de ce qu'on encode, ça peut être plus ou moins un problème. Un autre langage, une autre approche à laquelle je vais parler, c'est Rust. Est-ce qu'on avait des développeurs Go dans la salle où ils sont tous partis ? J'ai vu une petite main timide se lever là. Est-ce qu'on avait des développeurs Rust dans la salle ? C'est à peu près mon niveau aussi. Mais l'idée n'est pas du tout nouvelle pour moi de montrer facile, parce que je suis pas mal convaincu que l'approche que Rust a choisie est vraiment excessivement intelligente. J'en veux pour preuve que ça date d'un papier nouveau, je pense, de 1966. Comme quoi, rien de nouveau sous le soleil. Je crois que c'est d'ailleurs un gars de l'INRA, les gens de l'INRA ici, qui a fait un super papier sur un lettre type lunaire. En tout cas, Rust. Revenons à nos problèmes de pointeur. Ah, j'ai un pointeur. Un pointeur, ça pointe vers quelque chose, c'est tout ce que ça fait. Possiblement, le pointeur est typé et me dit qu'au bout de ce pointeur, il y a un int. 32 bits. Est-ce vrai ? Est-ce pas vrai ? Tout est possible. Est-ce qu'à l'autre bout, ça pointe vers quelque chose de valide ou est-ce que ça pointe vers nul ? Est-ce que j'ai le droit de modifier ce qu'il y a à l'autre bout de ce pointeur ? Et si je le fais, qui le verra et sous quelles conditions ? J'ai mis et quand, mais qu'est-ce qu'il fera qu'un jour ? Qui est responsable de toutes ces choses ? Et puis au final, qui est en fait responsable de cette mémoire ? Parce que si c'est la mémoire qui est, c'est mes 4 bytes, mes 4 octets, qui c'est qui décide à un moment que ces 4 octets, on n'en a plus besoin ? Tout ça n'est pas entièrement... Toutes ces questions ne sont pas toujours faciles à répondre. Surtout ça aurait écrit du C ou du C++. Tu m'as donné le truc ou pas vraiment ? Un autre problème se rajoute à ça, c'est l'aliasing. Je réalise que c'est nouveau, on va dire un alias. Donc en fait, j'ai deux pointeurs qui pointent vers la même affaire. Mais ces deux pointeurs ont un cycle de vie complètement différent et surtout ne savent pas du tout un et l'autre de qui il s'agit. Donc ça, c'est sûrement vrai dans les langages non managés. En Java, ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, du point de vue de la ressource, quand la ressource devient libre, il n'y a plus personne qui pointe, on peut la garbage collecter, etc. Si jamais je bouge ce pointeur en mémoire pour que le bloc pointe ailleurs, la JVM va s'occuper que les deux gars qui ont une référence à ce truc, il n'y en a pas un qui regarde l'ancienne copie et l'autre qui regarde la nouvelle. Tout ce que je viens de dire là est un problème dans C++. Par exemple, c'est au développeur. Il n'y a pas de JC, il n'y a personne qui s'occupe de ça pour vous. C'est à vous de vous m'en occuper. Il y a d'autres problèmes intéressants, et c'est celui-là que j'allais dire. Qui a déjà rencontré la Concurrent Modification Exception ? Tous les autres, les gars, vous êtes vraiment forts. En fait, Concurrent Modification, c'est juste qu'on ne fait pas de paralysme. En fait, la réponse, c'est que ça n'a rien à voir. En fait, tu peux avoir la Concurrent Modification Exception avec une single thread. Exemple, j'ai un itérateur, j'itère sur une collection, pendant que j'itère sur cette collection, je modifie la collection sur laquelle j'itère, et bang ! C'est beaucoup mieux en C++ évidemment, parce que si jamais là j'en fasse des choses, le pointeur est encore utilisé par quelqu'un d'autre, maintenant il pointe vers le garbage, vu que je l'ai diletté, du coup, cabang ! Tout est beaucoup plus marrant, C++. Ce problème, je ne le découvre qu'au moment où je tourne mon code, et hop, ça me dit que tu as modifié la structure donnée sur laquelle tu es en train d'itérer. Désolé, je ne peux pas faire ça, pas bon. Il y a les Substructural Types Systems, qui définit quatre types plus spécifiquement. Les types linéaires, c'est ceux-là qui vont nous intéresser, qui définit que chaque variable est utilisée exactement une fois, et puis j'ai At Most Once, At Least Once, donc au moins une fois, ou plus une fois, donc je peux aussi ne pas l'utiliser. Et il y a Ordered Type Systems, j'adorerais voir ça, ça doit être vraiment... Où c'est exactement une fois, mais dans l'ordre en plus, je ne peux pas réordonner mes utilisations de variables. Donc, les types linéaires. Je vais laisser de l'anglais, moi, là-dedans. Ce n'est pas gêné, non ? OK. L'idée, c'est de se dire, je sais, la variable ne peut être utilisée qu'une fois. Ce qu'on veut dire. Et du coup, ça me permet de savoir exactement quand je peux la déallouer. Donc, imaginons que je crée un vecteur. Via le type system, je peux voir de façon absolue quand ce vecteur n'est plus utilisé. Et quand ce vecteur n'est plus utilisé, je sais que je peux le détruire. Donc, je peux passer des références, mais je ne peux pas créer d'alias. Je ne peux pas avoir deux choses qui pointent vers la même chose. Je ne peux pas créer ça. C'est interdit. Nouveau l'exemple, le problème que ça adresse le mieux, c'est de use after free, comme on dit en C++. Mais c'est l'équivalent, en fait, de très... Enfin, de façon intéressante, je trouve la concurrent modification exception. Ce que je fais, c'est... Enfin, le problème que j'essaie d'adresser, c'est que je n'utilise pas quelque chose qui est plus correct. Et... Ouais. Je dis, mais quelqu'un voit, c'est quoi le unique pointer en C++ ? Donc, l'idée du unique pointer, c'est que c'est quelque chose qui décore un pointeur. Et le pointeur est utilisé... Le contrat, du coup, devient genre... Il n'y a que... C'est que ça. Donc, si je te donne un unique pointer à toi, c'est toi, maintenant, qui deviens propriétaire de ce truc, et personne d'autre ne l'a plus. Ça, c'est... Ouais, c'est ça. Donc, il y a à voir Rust avec tout ça. Donc, Rust, c'est un langage strong and statically typed. Il définit ce qu'on appelle cette notion de propriété et de durée de vie au niveau du type system. Donc, en fait, le type system permet d'exprimer ces deux concepts. Par défaut, tout ce qu'on fait en Rust, des défauts est muable. Donc, on ne peut pas le changer. Il y a un petit keyword qui s'appelle mute, qui essaie, qui rend des choses muables. qui voient c'est quoi cons dans C++. Mettez des cons partout. C'est la meilleure façon de faire que votre compilateur vous donne le meilleur code possible. Et puis, ça évite les erreurs aussi, accessoirement. Mais c'est à peu près la même approche. Il y a moyen de faire des choses beaucoup plus avancées si je ne m'amuse pas à modifier les choses en permanence. Il y a la type inference poussée très loin à un point qui, moi-même, me dérange. J'appelle une méthode et ça me retourne à let A. C'est quoi A ? Je comprends bien que toi, le type system, tu sais, mais moi, j'aimerais savoir aussi. Et des fois, les outils ne me donnent pas encore la vue que je voudrais avoir. Moi, j'ai tendance à peut-être plus typer que moi. C'est toutes ces années de Java qui m'ont pollué. Donc, si on a traits, on va dire l'équivalent des interfaces. La chose importante, c'est que ça supporte unsafe. Donc, vraiment, pas comme en Java. Et en fait, unsafe, je peux déclarer un bloc pas safe. C'est plus spécifiquement pratique si j'écris un décorateur autour d'une librairie C native et je veux l'exposer en Rust. Comme ça, je peux faire le blue code facilement. Et puis, le point non négligeable, c'est que ça vient avec Cargo. C'est genre le Maven de Rust, c'est le mieux que j'ai trouvé. Mais ça build, ça package, ça permet de publier, de récupérer d'autres affaires. Maven, quoi. Puis, pouvoir downloader Internet en un clic, ça peut être que positif. Donc, revenons sur ce concept de propriété. Donc, l'idée, c'est vraiment presque... Je vais reprendre l'exemple que je prenais en essayant d'expliquer ça ce midi. C'est-à-dire que je possède cette ressource, ces données, cette bouteille d'eau. Je peux te la donner. Si je te la donne, elle est à toi, elle n'est plus à moi. Ok ? Je peux te la prêter. Ce qui veut dire, je te la donne, tu fais ce que tu veux avec, mais quand tu as fini, moi, je la récupère. Et en fait, je peux te la donner de deux façons. Soit, tu ne peux pas boire dedans. Vu que je tousse depuis deux semaines, je ne te conseille pas de toute façon. Donc, en fait, soit je te la donne de façon muable, soit immuable, plus spécifiquement. Si je la donne, et que toi, tu la déposes là, et puis tu t'en vas, le type system me permet de savoir si cette bouteille n'appartient à plus personne, on peut la détruire. Et le type system me permet de savoir que je te l'ai prêté, me permet de savoir, enfin, peut savoir de quelle façon je te l'ai prêté. Et du coup, si tu essaies de la modifier, si tu essaies de boire dedans alors que je ne t'avais dit pas, tu ne peux pas. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le Conquer Modification Exception, ce problème-là, en fait, n'est plus possible avec ces concepts. Si jamais j'essayais de modifier la collection pendant que j'y taire dessus, alors que là, j'ai donné, peu importe ce que j'ai donné d'ailleurs, je l'ai prêté à l'itérateur en disant, tiens, cette collection-là, je te la donne. Je te la donne de façon immuable, ou muable, peu importe d'ailleurs, mais elle t'appartient à toi. Et maintenant, moi, j'ai toujours une référence à… Donc, je l'ai prêté, j'ai passé une référence à l'itérateur. Et maintenant, moi, j'essaie de la modifier, je ne peux pas. Je l'ai prêté à quelqu'un, ce n'est pas moi qui l'ai, je ne peux pas la modifier, ce n'est pas possible. Et le compilateur va juste me dire, ça ne compile pas, mon programme ne compilera pas. On va peut-être montrer tout ça. C'est bien, là, je n'ai pas la version copier-collable, mais comme on a plein de développeurs Rust, si je fais des bêtises, je ne serais pas entièrement seul. Ok. Alors, on retourne à IntelliJ, on n'est pas ce produit-là. Alors, pour surprendre personne, j'ai préféré garder le nombre de programmes qu'on allait exploiter aujourd'hui au strict minimum. C'est-à-dire que c'est Hello World, de nouveau. Ok. Donc là, ce qu'on fait, c'est… Il y a un peu d'inférence qui se passe, donc je crée un nouveau vecteur, Names. Je vais pusher des StringLiterals dedans. Plus spécifiquement, là, ce qui se passe, c'est que ça devient des références ADSTR, l'équivalent de SharpPointer, ou DareAbout. C'est ça, la généreification que vous voyez ici. Vecteur de type générique, et comme on push des… Alors, on ajoute des chaînes de caractères dedans. C'est notre type. Donc, comme je disais, je peux déclarer le type de ma variable ici, en disant Vect. C'est ça que je disais où je peux… Mais je ne suis pas obligé. Ici, le code me paraît clair. Donc, je push trois gars dedans, Devox, Antonio et Alex. Cet ordre-là me paraît peut-être plus politiquement correct. Et puis, j'invoque ma méthode Hello, qui, en fait, va itérer sur chacun des éléments et va dire Hello. Donc, si j'exécute ce code, c'est super. La vie est belle, ça passe. La façon dont je passe Hello, dont je passe Names à Hello, c'est en lui transférant, en lui donnant la propriété de… Maintenant, Hello appartient… Le vecteur appartient à Hello. Donc, si j'inverse ces deux méthodes et que j'essaie de tourner mon code, en fait, ce code ne va pas compiler en Rust. Ce que me dit le compilateur ici, c'est que tu as bougé la valeur, c'est un sémantique de move, à Hello, ici. Et après, tu essaies de la réutiliser après un move. Tu ne peux pas, je n'ai pas le droit. Si je voulais faire ça, ce que je dois faire, c'est que je dois le passer par… C'est peut-être moi qui l'appelle comme ça, mais par référence. C'est quelque chose que je dois spécifier des deux côtés. Donc, je m'attends à recevoir une référence de vecteur. Si maintenant, je retourne mon code, ça fonctionne. Je ne dis plus bonjour à Alex parce qu'Alex, je l'ai rajouté après avoir exécuté ma fonction. Mais j'ai le droit, donc j'ai prêté, dans ce cas-ci, mon vecteur à la fonction Hello. OK ? Maintenant, si j'essaie de faire ça… Là, d'ailleurs, on voit que le support dans l'IDE est déjà plus avancé, donc il me souligne en rouge tout de suite. Donc, si j'essaie de tourner cette méthode… Là, j'ai donné une référence, mais j'ai donné une référence immuable. Donc, il me dit que… Il me dit même comment le fixer. J'aime ça. Ouais. Donc, il me dit que tu ne peux pas modifier ce vecteur parce qu'on te l'a prêté, mais on te l'a prêté de façon mieux. De nouveau, même chose. Hop. Et voilà. Et donc, si je veux rajouter… Et de nouveau, c'est prêté. Donc, si je décide de rajouter Antonio ici après, ça passe. Il n'est pas dans ma liste parce que j'ai bougé mon truc de l'autre bord. Là, je pourrais le verre en dehors. Oui. Donc, ouais. En fait, j'aurais pu le faire comme ça. La question, c'était comment est-ce que le compilateur sait que c'est une méthode qui est mutative. En fait, la façon dont on implémente les méthodes sur une classe, c'est comme ça marche vraiment en C++, par exemple. Donc, en C++, le compilateur vous ment. Enfin, le langage vous ment. Il voulait s'écrire une méthode qui s'appelle push. Comme en Java, en fait. Tu écris push et par définition, tu sais que tu as this qui est implied. En fait, le this, il n'est pas vraiment optionnel. Il est ici, en Rust. Donc, le premier argument d'une fonction sur une méthode, enfin sur une instance d'une classe, va prendre le truc en argument. Donc, c'est ce que tu vois ici. Et donc, c'est défini en tant que nuable. C'est l'équivalent des... C'est l'approche exactement inverse des const en C++. En C++, on définirait à la fin de son truc genre const, touche pas à ça. Bah ici, par défaut, c'est touche pas à ça. Et peut-être, possiblement, je te laisserai... D'où, c'était pas une blague quoi. Const all the things. Est-ce qu'on peut dire pareil pour finales en Java ? Pas pour des trucs de perf, non. Après, est-ce que c'est bien de mettre toutes ces choses finales en Java ? J'en sais rien. Je propose qu'on se trouve du whisky. C'était Emmanuel qui posait la question juste avant. C'est ça ? J'ai reconnu ta voix. Parce que d'ici, je vois rien. C'est genre juste des gens. Et puis qu'on en discute. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que j'arrive pas à décider en Java si on doit mettre ces trucs finales quand on définit des API que d'autres gens vont consommer. Donc des trucs Java. Et selon mon humeur, des fois je dis oui, pour que personne ne puisse venir casser tes affaires d'une façon dont tu avais pensé. Et puis la fois d'après, je suis agent de vrai, positif et aimer les gens et leur dire que s'ils savent ce qu'ils font, tant mieux pour eux. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la manipulation de Bytecott, tu fais quand même ce que tu veux au final. Et quoi d'autre ? Mais le JIT s'en fout. C'est comme inline en C++. Mettre inline, c'est un int au compilateur. C'est pas parce que j'ai mis inline qu'il doit inliner ma... Excusez-moi. On peut mettre inline. Et du coup, la méthode peut être inlinée. Au lieu d'avoir un method call et un autre stack frame qui est rajouté, il va aller la mettre. Ça s'utilise beaucoup. Je ne serais pas capable de dire les fois où ça ne se fait pas et les fois où ça se fait pour sûr. mais je sais que c'est possible. Ok, donc ça, c'était l'exemple de cette notion de transférer la propriété d'une structure de données à quelqu'un de façon prédictive. Ce que ça donne aussi, c'est... Je vais en parler, je pense qu'on essaie. Pour la concurrence, c'est tout basé sur le ownership-based programming. Ce qu'ils essaient de faire le plus possible, c'est ensuite de donner des moyens de faire des choses intelligentes. Par exemple, dans le cas de concurrence, dans leur STD libres. Donc, tout essaie d'être véritablement basé sur ce type system qu'ils proposent. Donc, je peux donner à plusieurs lecteurs des gens qui n'ont pas modifié les données. Et je sais exactement quand on les donne. Et comme on n'a plus le droit de la modifier par après, vu que je les ai données de façon immuable à des gens, le code est optimisable en dessous. Donc, il y a Arc pour Automatic Reference Counting. C'est un conteneur qui devient le propriétaire du truc dans lequel on le met dedans. Et si personne n'a, on sait qu'on peut frayer. Mutex, même chose. Mutex, en fait, n'est pas un mutex. Ça devient le conteneur qui protège le truc qui est à l'intérieur. Il lui appartient. Donc, je dois loquer le mutex pour obtenir le truc sur lequel je veux travailler. Et sinon, je ne peux pas le faire. Sinon, j'attends que je puisse le faire. Et comme de par le type system, en fait, c'est implicite, Rust a l'équivalent de R-A-I-I en C++. Donc, c'est-à-dire resource acquisition is initialization. Ce qui veut aussi dire qu'au moment où je dégage mon truc, donc je n'ai plus besoin du guard. Le destructeur du guard va relisser le lock pour moi et je ne peux pas liker mon lock. Donc, le fameux mutex enter-exit qu'on a vu juste avant. Le langage me le garantit. Sauf si je passe si je move le mutex à quelqu'un d'autre. Et voilà, en fait, tout compose vraiment bien. Puis, il y a straight où des choses peuvent être send et qui permet du coup de me les envoyer d'un endroit à un autre. L'idée derrière tout ça, c'est de tout faire au niveau du type system pour arriver à 0 cost abstraction, que toutes ces abstractions sont exprimées au niveau du langage. Du coup, comment j'obtiens mon meilleur memory layout, ça devient impossible pour moi en tant que dev de l'obtenir. Static dispatch, vraiment important. Donc, ce n'est pas un call polymorphique. J'invote cette fonction et cette fonction, c'est sûr, ça ne peut être que ce bout de code-là. Nettement plus simple. Je ne veux pas avoir l'équivalent à la virtual table lookup en C++ pour aller voir, ah tiens, ça c'est un, ce n'est pas le bon mot, j'imagine en C++, mais un abstract. Fou, mais non, je sais ça de ça, mais on invoque cette méthode, je sais qu'elle existe. Ah, je vais voir dans la virtual table ce que je dois exécuter. Et alors, les génériques en Rust sont étendus. Donc, c'est vraiment comme le template dans C++, ça va résulter par des vrais types concrets différents. Et il y a d'autres choses qu'on peut faire que je trouvais vraiment intéressantes avec... Enfin, je trouvais que c'était plus composable, si ça fait du sens, que ce qu'on a dans d'autres langages. Mais évidemment, tout ça n'est pas rose. Le premier point, ce borrow checker, ces messages que vous avez vus, genre, oh, tu l'as prêté là, et là tu le réutilises. Je ne vais pas vous mentir que des fois, c'est arrivé pas très loin que mon ordinateur vole direction un mur à une vélocité assez élevée qui aurait sans doute résulté en l'ordinateur plus vraiment capable de dire quoi que ce soit, qui est un peu le but de l'expression que j'essaie d'exprimer à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où on se finit par battre ce borrow checker, la chose qui met un peu de pommade sur la pilule, ou je ne sais pas quoi, là. C'est pourquoi je mettrais de la pommade sur la pilule. Je trouve le truc qui rend la pilule plus facile à avaler, en fait, c'est qu'au moment où on arrive à une solution qui fonctionne, généralement, moi je la trouve plus élégante que le code que j'essaie d'écrire, en fait. je suis là, genre, tu essaies de mettre ton état d'esprit de développeur, je ne sais pas très bien quoi. En fait, je me bats contre le type system, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Quelque chose que je n'ai pas expérimenté personnellement, mais je sais que ça revient souvent, parce que je fais du rust à mon temps libre quand je peux. Je suis le père de trois enfants, ce qui veut dire pas souvent. Je trouve vraiment, enfin, parce que c'est aussi via mon biased, ce que je lis, c'est que les gens se plaignent souvent que des immutable, enfin, des immature API, des API ne sont pas vraiment matures et changent, que ça soit dans un STD libre ou ailleurs. Il faut savoir que Rust fait un nouveau release à toutes les six semaines à peu près. Donc ça, ça vient. Et puis, possiblement, je n'ai pas ce qu'il faut, donc je vais chercher une librairie sur Cargo, et puis son interface change, etc. Donc ça, par exemple, c'est un sujet qui revient souvent. Moi, je dirais que c'est peut-être une force, dans le sens où je pense que toute cette approche est nouvelle, les types linéaires. Et c'est ça. Là, peut-être, on vient avec des choses où ça compile toujours, mais ce n'était pas le truc le plus élégant et faisable. Et donc, cette itération, moi, personnellement, me va. Maintenant, c'est sûr que ma job ne peut pas tous les jours écrire du Rust. Et puis, quand on fait un nouveau release où il y a le bug fixe que j'attendais, je dois réécrire la moitié de mon code. Donc, évidemment, ce que j'essaie de dire, c'est que ça part beaucoup de valeur, ce que je dis. Donc, voilà. Donc, ce qui nous met à la conclusion. Cette image n'est pas une erreur. Donc, pour ceux qui disent Keynote, sachez que c'est l'image par défaut de ce template. C'est un gars heureux, avec son enfant, au milieu d'un champ, donc loin d'un ordinateur, avec sa famille, pas avec ses collègues, même si je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression qu'en langage de programmation, on n'a peut-être pas évolué autant qu'on aurait dû. Et que les gars de la hardware en délivraient beaucoup plus que nous. Et on essaie toujours de mapper des concepts qui sont peut-être d'un autre âge, sur des plateformes d'exécution qui sont plus celles de cet âge. Et... Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des papiers qui traitent de ces choses, il y a une magnifique présentation par Brad Victor qui dit que dans 40 ans, l'informatique sera magnifique, écrire du code, ça sera super, tout ira bien, etc. Et en fait, il présente toute la présentation comme s'il était en 1970. Et puis, à la fin, il dit qu'on n'a pas avancé du tout. Et je suis pas mal d'accord avec cet état d'esprit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est en parlant de RC et de Curl qui va sur Internet, de gens qui veulent exposer une plateforme pour exécuter du code qui sont écrits par des gens qu'on n'a jamais vus dans notre vie mais qui se tournent sur notre métal. Quelle idée de fou ! Mais fondamentalement, on ne peut pas faire confiance à l'être humain. L'être humain, on est juste faillible. Et je pense qu'on devrait essayer d'inventer des meilleurs outils pour combler notre côté faillible. Je ne sais pas si ce que je dis fait du sens. Pour moi, ça en fait beaucoup. Mais je n'ai pas de solution vraiment véridique à apporter. Je pense que Rust est un bon exemple. Je pense que ce fait go pour la concurrence. On est un autre. Donc, je pense que c'est quand même la bonne nouvelle. C'est que c'est un temps vraiment intéressant de voir ce qui se passe à l'extérieur de notre zone de confort, que ce soit Java, C++. Et quand je dis Java, je vais venir à l'extérieur de la JVM parce que ça reste un framework pas fixe, mais quand même assez fort. Donc, voilà. Donc, moi, ce que j'encouragerais à tous les gens qui sont restés, merci, c'est d'aller voir ces langages, d'explorer d'autres choses. Les papiers, souvent, qui, les bacs, sont vraiment compliqués à lire et compliqués, et moi, me font tourner la tête. Mais je pense qu'il ne faut pas se décourager, qu'il faut essayer d'aller voir ailleurs. Et j'espère que les dix prochaines années vont nous amener d'être des langages de programmation qui feront qu'on pourra enfin vraiment être bêtes et faillibles. Voilà. Merci. Il reste 5 minutes 53 secondes pour des questions. Si jamais il y en a, je ferai le mieux d'essayer d'y répondre. Mais je suis faillible. Ou pas. Dans tous les cas, si vous me cherchez, c'est moi, Alex. N'hésitez pas à m'attraper dans les couloirs. Ce que je préfère faire dans les conférences, c'est pas être ici sur scène, mais c'est parler avec les gens dans les couloirs. Donc encore, merci beaucoup d'être venus.